Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour tout le monde, merci d'être là pour me présenter rapidement. Moi, c'est Tess Armand, je suis directrice du développement à la Fondation Alice Milla, et Ombline Berthaud, qui est à mes côtés, qui est chargée de projet européen à la Fondation également. On vous remercie d'être venue pour cet événement. Dans le cadre d'un projet européen, cet événement dédié aux discriminations liées au genre dans le sport, que ce soit dans la pratique et dans l'encadrement. Et on remercie également les intervenants et intervenantes qui sont présents et présentes. Si tu peux changer. On devait avoir en première intervention Estelle Brun, qui malheureusement ne peut pas être là pour des raisons personnelles aujourd'hui. Et ensuite, on aura Béatrice Parbus, ici présente, vice-présidente de la Fédération de Handball. On aura également Eva Jacomet, chargée de mission à Sport et Citoyenneté, et Emmanuel Rouquette, chargée de pédagogie à Plein International, qui nous livreront leurs témoignages et expériences sur différentes thématiques liées à ce sujet global. Avant de leur donner la parole, on va vous recontextualiser un petit peu le projet européen dans le cadre duquel cet événement s'inscrit. Le projet en lui-même s'appelle Fair Coaching, et c'est un projet Erasmus Plus Sport de trois ans, qui vise à sensibiliser tous les acteurs et les actrices du sport aux discriminations et aux violences en général. Et donc, le projet, c'est un projet qui rassemble sept organisations partenaires et six pays en tout. On a la Ligue nationale de voler italienne qui pilote ce projet. On a également une autre organisation italienne. Et ensuite, on a une organisation des Pays-Bas qui s'appelle Fair Network, une organisation grecque, la Fédération Serbe de Rugby A13, et la Finite Coaches Association, qui est basée en Finlande, ainsi que la Fondation. Et c'est un projet qui nous tient à cœur, parce que la Fondation agit depuis 2016 sur la thématique de l'égalité des genres dans le sport. Et donc, ce projet est très, très important pour nous. Donc, on est ravis de pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc, les objectifs du projet, ils sont multiples. Donc, on va avoir d'abord l'objectif de sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, au comportement injuste, discriminatoire et violent, toutes les parties prenantes à la pratique sportive. Également, d'inciter les entraîneurs des clubs, des fédérations, mais aussi les athlètes, les familles, les supporters à promouvoir un environnement plus équitable, plus inclusif et respectueux. On va aussi avoir comme objectif de faire connaître les outils de prévention et de signalement qui existent déjà. Le but, c'est aussi de valoriser les initiatives qui sont déjà là et qui ne sont pas forcément connues. Et enfin, globalement, de diffuser une culture du respect dans le cadre de la pratique du sport à l'échelle européenne et notamment en faisant des exemples de bonnes pratiques, comme on va le voir au travers des interventions. Donc, pour vous donner un petit peu plus... Alors, je vais demander aux personnes sur le Zoom de bien vouloir couper leur micro, s'il vous plaît. Sinon, on va avoir du mal à suivre. Donc, en fait, dans le cadre de ce projet, il y a une recherche qui a été menée par chaque organisation partenaire pour faire un état des lieux de la situation dans chaque pays, voir comment la figure de l'entraîneur était perçue, voir aussi ce qui existait déjà comme outil à la fois au niveau ministériel, fédéral ou que ce soit des choses mises en place par des associations spécialisées ou des clubs directement. Et on voulait aussi voir en particulier comment s'était traité, notamment sur les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. et on voulait faire un état des lieux aussi pour analyser quels étaient les besoins d'éducation et de formation concernant les outils mis en place. Donc, dans le cadre de ce projet, chaque organisation a fait son analyse et il en est ressorti plusieurs constats. Le premier, c'est que bien que les entraîneurs puissent se présenter comme de bons modèles, les traitements ou les comportements injustes, discriminatoires sont malheureusement fréquents, ils existent et ils se manifestent sous des formes diverses. Ensuite, la prévalence de la violence et de la discrimination parmi les entraîneurs et les formateurs dans les sports professionnels et de masse montre aussi la nécessité de développer et d'appliquer des outils pour que tout le monde bénéficie d'un traitement bienveillant et respectueux. Les structures de soutien existantes et la coopération avec d'autres parties prenantes doivent être enrichies. Et enfin, on a constaté qu'il y avait donc un besoin important de participer à ces initiatives concernant la formation, mais aussi l'utilisation d'outils déjà existants et qu'il y avait malgré tout une envie, malgré les différents niveaux de développement, une envie de la part des acteurs et des actrices impliquées là-dedans de s'investir sur ces thématiques. On a donc aussi deux types de questionnaires qui ont été envoyés à des pratiquants et des pratiquantes et à des instances plus du monde associatif ou des fédérations. Ce qui en est ressorti, c'était que la majorité des athlètes pratiquant à la fois au niveau amateurs ou professionnels disaient qu'ils avaient déjà subi un traitement injuste et notamment en termes de sexisme dans leur expérience. Et ce qui est ressorti de l'autre questionnaire, c'était que sur 23 organisations interrogées, il y en avait seulement 6 qui expliquaient avoir déjà mis en place des outils et les 17 autres disaient qu'il y avait un réel manque et un besoin de développer des outils en ce sens. Pour résumer, le constat est très contrasté selon les pays. On s'est rendu compte qu'en Finlande, c'était très avancé sur ces thématiques. Il y avait énormément d'outils qui étaient existants et qui étaient très répandus. En France, on se rend compte qu'il y a des actions qui sont déjà menées à une échelle assez large. Et par contre, lorsqu'il s'agit de l'Italie, de la Grèce et les Pays-Bas, on se rend compte que, et la Serbie, on se rend compte qu'on n'est pas exactement au même degré de développement. Et donc, je vais laisser la parole à Omblin pour vous présenter la formation qu'on a créée dans le cadre de ce projet. Ce projet-là, il comportait un volet qui s'appelait production de supports pédagogiques et production intellectuelle. On a décidé, avec les assos partenaires sur le projet européen, de développer un outil de formation. Ça a vraiment été co-construit avec tous les partenaires et l'idée que ce soit un support qui soit adaptable et mouvant. Cette formation-là, elle s'appelle, comme le projet, Fair Coaching. Elle est organisée afin de sensibiliser aux enjeux des discriminations et des violences, les entraîneurs sportifs et sportives, qu'ils soient professionnels, amateurs ou bénévoles. Aussi, les futurs entraîneurs, on y reviendra après. Et enfin, les jeunes et moins jeunes sportifs et sportives. C'est une formation, comme je le disais, qui a été co-construite. Elle vient en supplément de ce qui existe déjà. On n'a pas de prétention à être formateur ou formatrice. C'est une formation qui est évidemment dispensée gratuitement par la Fondation. et elle va servir, en fait, dans le cadre du projet européen, à avoir des données, des chiffres, puisqu'on passe des questionnaires en début et en fin de session. Et donc, ça permet de se rendre compte un peu du niveau de connaissance des personnes sensibilisées, des informations qu'elles connaissent déjà, mais également, du coup, à l'échelle française comme à l'échelle européenne. Donc, c'est une formation qu'on a décidé de faire interactive. Donc, on a beaucoup de mentimitaires. Je vais vous montrer quelques exemples de... Ah, je vais peut-être d'abord revenir sur les objectifs, oui. Donc, voilà, c'est des objectifs qui sont multiples. Comme je disais, améliorer la compréhension et les connaissances du sujet, encourager les échanges puisque c'est vraiment quelque chose qui est très interactif entre nous, mais aussi entre les participants. Et voilà, améliorer les compétences et les compréhensions. Donc, sur les trois sessions de formation qu'on a organisées, on a une majorité d'hommes parce qu'en fait, on a dispensé une formation au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté à la session judoka et ils n'étaient que des hommes donc c'est toute la grande proportion d'hommes. Et voilà, on leur pose donc ce genre de questions. Les thèmes qui sont évoqués, c'est l'attitude des entraîneurs sportifs et sportifs dans leur coaching mais aussi le rôle qu'ils peuvent avoir. On leur fait vraiment réfléchir à ça, la posture qu'ils ont, l'importance du vocabulaire qu'ils choisissent, l'importance de leur attitude à eux. Les valeurs du sport, on y reviendra, on en a parlé avec Emmanuel, si tant est qu'elles existent. Mais aussi les outils qui sont mis en place pour lutter contre les discriminations et les violences dans le milieu du sport. Et enfin, on leur donne un petit guide à la fin et plusieurs supports sur la manière d'intervenir et de prévenir ces discriminations et ces violences. Voilà, vous avez ce genre de mentimeter, quelles sont les valeurs du sport, qu'est-ce qui contribue à créer un environnement sportif sain et sûr. et on leur demande aussi de réfléchir à ce genre de choses. Créer une charte et un serment d'entraîneur. C'est intéressant dans le cadre des crêpes, par exemple, parce qu'on avait vu qu'ils étaient tous entraîneurs dans des structures de judoka et donc on leur a proposé s'ils voulaient de réfléchir à ça et ensuite de le remettre à profit là où ils entraînent auprès des jeunes. On reviendra après là-dessus. Donc, pour vous donner un petit état des lieux des résultats qu'on avait pu avoir sur les questionnaires qu'on avait passés, hormis les judoka, c'était quand même un groupe assez hétérogène. On avait des personnes de 20 à 65 ans qui étaient soit entraîneurs, soit amateurs, soit bénévoles. Alors, la plupart pratiquaient un sport et on avait, je crois que ça devait être 10% des personnes qui n'encadraient pas mais surtout des encadrants et encadrantes. Et donc, dans les résultats qu'on a eus, on s'est rendu compte qu'une personne sur deux était témoin ou victime de discrimination. Donc, parmi les discriminations, on avait mis sexisme, racisme, LGBTQIA+, phobie. Donc, dans le cadre de leur pratique ou d'un événement sportif, une personne sur deux qui était témoin ou victime de bizutage, trois personnes sur cinq qui étaient victimes ou témoins d'insultes, une sur deux victimes ou témoins de harcèlement psychologique et moral. Une personne sur deux qui était victime ou témoin d'agression physique et enfin, trois personnes sur... Donc, ça faisait une personne sur dix aussi qui était victime ou témoin d'agression sexuelle. Donc, c'était un très petit échantillonnage. On va encore donner des formations. On en a une qui est prévue notamment avec un groupe de personnes du CREPS également de Bourgogne-Franche-Comté qui vont passer le concours de pré-professora du ministère. Donc, on va encore donner des formations, on aura encore des données, mais ce petit échantillonnage-là permet quand même de se rendre compte des problèmes qui sont sous-jacents et de la réalité des cas. Donc, normalement, on devait avoir une intervention d'Estelle Brun qui malheureusement ne peut pas être là pour problème personnel. Donc, elle devait nous parler de la construction sociale et historique des violences et des discriminations. Donc, comme elle est absente aujourd'hui, Tess et moi allons reprendre succinctement ces notes et les infos qu'elle souhaitait nous transmettre. Voilà. Alors, du coup, pour commencer, c'était pour donner comme exemple le fait que le sport, globalement, était quand même reconnu pour un certain nombre de choses positives. Donc, dans des grands textes des politiques européennes mais aussi comme s'affichait sur le diaporama donc à la charte internationale de l'UNESCO. Donc, pour vous lire ce point, l'éducation physique, l'activité physique et le sport peuvent être un excellent moyen d'empêcher le phénomène universel que constituent les violences fondées sur le genre en s'attaquant à ses causes profondes notamment les inégalités entre les genres, certaines normes sociales néfastes et les stéréotypes sexistes. Donc, voilà, c'est pour vous donner un exemple aussi quand même du fait que malgré le fait qu'on ait des discriminations, des violences qui sont quand même présentes au sein du sport, c'est aussi un moyen de combattre ces inégalités, enfin, ces actions et donc on constate aussi que le sport peut empêcher les violences et donc c'est un véritable projet de société et d'émancipation. Donc, ce que souhaitait aussi dire Estelle Brun, c'est qu'au-delà de s'ancrer dans une société, bon, je n'apprends ça à personne, je pense, où il existe des inégalités entre les genres. Le sport aussi s'est construit sur ces inégalités-là. Donc, je vais vous montrer cette citation qui devient un peu connue de Pierre de Coubertin qui dit que une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Donc, il a dit ça en 1912 pendant les Jeux de Stockholm. On voit que l'un des plus grands événements sportifs modernes, les JO, a été imaginé par et pour les hommes et que les femmes n'y avaient pas leur place. Ce discours-là, il reflète bien la base de la fondation du Comité international olympique. Même si aujourd'hui, le CIO a inscrit le principe d'égalité des sexes dans la charte, on voit qu'il y a des progrès puisque la parité devrait être atteinte avec les JO de Paris en 2024. Mais c'est un environnement, Béatrice Bardubis, qui reviendra, qui reste largement dominé par les hommes. Les discriminations, elles montrent encore qu'il y a un manque de représentation des femmes et des personnes LGBT dans les instances de gouvernance sportives au niveau de la couverture médiatique et qu'il y a une réelle injustice au niveau de l'accessibilité à la pratique du sport. Donc, c'est vraiment des discriminations dans un système qui perdurent, un système qui est créé par et pour les hommes. Estelle Brun s'allusionnait à cœur qu'on parle de patriarcat, donc je le mentionne mais je ne me sens pas à lèche pour discuter de ça, donc on y reviendra peut-être après sur le terme. Mais voilà, la structure patriarcale existe, on pourra en débattre à la fin sans souci. On retrouve les mêmes dynamiques dans le sport que dans la société pour les discriminations de genre. Elles évoluent et elles se réduisent, elles se transforment mais elles ne disparaissent pas. Et du coup, pour enchaîner, vous le savez sans doute déjà mais dès l'enfance, c'est à ce moment-là qu'on est aussi très rapidement exposés aux stéréotypes de genre qui nourrissent les discriminations et c'est aussi le cas dans le sport. Je pense que vous connaissez tous le genre d'expression « tu cours comme une fille » ou ce genre de choses qui, malgré tous les progrès qui sont faits, on les entend toujours un peu plus tard qu'il y a quelques semaines à la salle de sport, j'entendais un échange entre deux hommes qui disaient « ah, c'est quoi ces poids de meuf ? » Bien sûr, donc ça existe toujours malheureusement. Et donc, en fait, on voit aussi que ça a un impact dans le sens où on va avoir, par exemple, dans les données des filles et des femmes qui pratiquent le sport, on voit qu'il y a un réel déclin à partir de l'adolescence. C'est le cas à peu près partout en Europe. D'après les fiches d'information sur l'activité physique qui ont été réalisées par l'OMS en 2018, on voit qu'il y a un déclin chez les filles par rapport aux garçons à partir de 12 ans environ. Et pour donner des chiffres encore assez récents, en France, en 2019, il y a un baromètre qui avait été fait par l'association Attitude Prévention et qui montre que de 6 à 11 ans, on a 70 % des filles qui pratiquent un sport et qu'entre 12 et 17 ans, la pratique, elle chute à 50 %. C'est vraiment un déclin assez important et qui est encore plus important que chez les garçons. Parmi les facteurs qui sont cités et comme le disait Omblin, un manque d'accessibilité, par exemple, le manque de vestiaires ou de créneaux dans certains clubs, le manque de section féminine tout simplement, ou aussi un manque de temps ou alors une offre qui n'est pas adaptée aux demandes des pratiquantes. Et on voit aussi que ces inégalités, ces discriminations, elles sont aussi visibles dans la représentation médiatique du sport en général. Pareil, ce sera un peu plus développé tout à l'heure, mais juste pour mentionner cet aspect important-là quand même. Donc voilà, finalement, en petite conclusion, on reprendra toutes ces thématiques-là après, mais on peut vraiment définir le sport comme un lieu à la fois de lutte et de création des discriminations puisqu'il s'ancre dans un système et se construit sur des injonctions contre lesquelles il faut aller. C'est aussi pour ça que nous, on est là à la fondation Alice Nia. On cherche à développer le sport au féminin que ce soit dans la représentation médiatique ou dans la pratique. Les discriminations, les violences, les stéréotypes sont vraiment inscrits dans une dynamique qui est culturelle et sociale et qui organise le genre au détriment des femmes, les personnes LGBT, mais aussi des hommes. Donc à partir de là, il faut comprendre que ce système patriarcal-là qui, je le rappelle, baissera aussi les hommes, on y reviendra, est au corps des discriminations de genre et qu'il faut aller à l'encontre en mettant en place des projets et des événements et des festivals. Et voilà, on essaye de faire ça en sorte que tout cela fonctionne. Donc maintenant qu'on a posé les bases, je vais laisser la parole à Béatrice Barbus qui va peut-être se présenter elle-même. Ce sera plus simple. Voilà. Merci. L'ordinateur est là, c'est ça ? C'est là-bas l'ordinateur ? Ok. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Juste avant de me présenter plus précisément et de rentrer dans mes propos, dans le vif de mes propos, je vais commencer dans votre formation per coaching. Il y a une question que vous leur posez, c'est ce qu'ils ont été victimes de sexisme. Vous avez bien compris ? Bon, là, on va commencer. Qu'est-ce que le sexisme ? Encore faut-il savoir l'identifier. Et moi, je constate bien souvent autour de moi quand je demande à les gens s'ils ont été victimes de sexisme. Et de m'identifier un comportement sexiste, je constate que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est un comportement sexiste. On est dans une époque où on emploie plein de mots sans forcément les définir. C'est ce qui pose beaucoup de soucis et beaucoup de soucis de confusion. Donc, je vais commencer peut-être par ça avant de me présenter. Même si c'était plus logique peut-être de me présenter avant, mais je vais commencer par définir ce qu'est le sexisme. Je vais commencer par la définition qu'en a donnée le Conseil de l'Europe, puisque c'est un programme qui est soutenu par l'Europe. Conseil de l'Europe qui définit le sexisme qu'en 2019. Ils définissent le sexisme comme une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, conduisant à la discrimination et empêchant la pleine émancipation des femmes dans la société. Une définition que tout le monde ne comprendra peut-être pas. Et le Haut Conseil à l'égalité français définit le sexisme tout simplement peut-être comme une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et d'autre part, c'est un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence, comme des remarques, au plus grave, comme des viols ou des meurtres. Donc, au fond, on peut définir le sexisme comme une attitude qui consiste à avoir des comportements discriminants, c'est-à-dire à séparer et à distinguer des individus, là en l'occurrence, selon leur sexe, et surtout à installer une hiérarchie entre les deux. Mais j'aimerais ajouter que pour qu'on puisse parler de sexisme, il ne suffit pas qu'il y ait un comportement discriminant. Un exemple concret, un homme qui serait victime d'un comportement discriminant dans le sport, on ne pourrait pas dire pour autant qu'il soit victime de sexisme. Le sexisme est vécu d'abord et touche principalement et exclusivement les femmes. C'est ce qu'on appelle en sociologie du sexisme structurel qui est institutionnalisé, systémique. Donc, oui, un homme peut être victime de discrimination dans le sport, incontestablement. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a du sexisme à l'égard des hommes dans le sport et dans la société en général. Donc ça, c'était important de le rappeler. Pourquoi je le rappelle ? Parce que moi, c'est des choses contre lesquelles, en tant que vice-présidente déléguée à la Fédération française de handball, je me bats. J'essaye d'expliquer à certains qui disent si tu as fait ça, c'est du sexisme envers les hommes. Non, ce n'est pas du sexisme envers les hommes. C'est éventuellement, oui, de la discrimination envers les hommes, mais ce n'est pas équivalent à ce qu'on appelle du sexisme. Donc ça, c'est important de rappeler ces éléments de définition. Ceci étant dit, vous avez également dit et vous avez souligné de manière fort pertinente et salué qu'en 2024, il va y avoir enfin la parité pour la pratique des femmes et des hommes aux Jeux olympiques. Là, je parle des Jeux olympiques et pas paralympiques, des Jeux olympiques. Juste une petite précision, il aura fallu quand même attendre 130 ans. Donc on peut se glorifier, en effet, mais il aura fallu attendre 130 ans. donc un mouvement qui est peut-être, qui va dans le bon sens, incontestablement, bien sûr, mais qui est très long, très long, très, très long. Vous voyez, qui prend plus d'un siècle en ce qui concerne en tout cas les pratiquants. Voilà les deux remarques que je voulais faire en préambule avant de rentrer dans mon propos. Alors, permettez-moi, oui, j'ai un petit peu changé le titre de mon intervention parce que je me suis aperçu, en fait, que je n'avais jamais fait ça auparavant, c'est-à-dire un retour sur mes multiples expériences que j'ai vécues dans le sport. Et c'est de cela dont je vais vous parler avant de faire, bien entendu, un exposé un peu plus général sur les discriminations de genre dans le sport, bien évidemment. Je passerai dans un deuxième temps à ce retour d'expérience au sein de la Fédération française de handball, dont on dit partout qu'elle est un exemple en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. On va en discuter justement. Alors, j'ai mis retour d'expérience au pluriel. Pourquoi j'ai mis retour d'expérience au pluriel ? Parce qu'il est interdit de se moquer pour ceux et celles qui me connaissent, notamment pour la photo d'en haut à gauche, parce que j'ai commencé le handball à 11 ans. Donc là, je n'ai pas 11 ans sur la photo. Là, je dois jouer en équipe première, c'est-à-dire en première division à l'époque. On doit être à la fin des années 80, très certainement. C'est la première photo. Et puis, rapidement, enfin, non, pas rapidement, le temps est passé puisque vous voyez que la photo est en noir et blanc. Donc, c'est un temps que la plupart d'entre vous très certainement ne connaissent pas. N'est-ce pas, mesdemoiselles qui sont à mes côtés, mesdames ? Vous aussi, très certainement non plus, d'ailleurs. Vous non plus ? Non, voilà. Et puis, on fait un saut dans le temps. 2007, c'est la deuxième photo. C'est la photo qui symbolise le titre de champion de France que l'équipe de l'US Ivry Handball avait gagné de hautes luttes et de hautes mains lorsque j'étais président de ce club. C'était l'année où je suis devenue présidente de ce club professionnel. Une troisième photo qui m'avance un petit peu là aussi, en 2015, où je deviens présidente du conseil d'administration du FEU-CNDS, du Centre national du développement du sport, aux côtés, donc nommé par le ministre des sports d'alors qui était Patrick Cannaire et de son secrétaire d'État, Thierry Braillard, que vous reconnaissez. Et puis, la quatrième photo, c'est effectivement moi, dans ma posture de non pas vice-présidente déléguée parce qu'il n'y a pas encore de photos de moi en raison du Covid. On n'a pas eu trop l'occasion de faire des événements en présentiel depuis un an. Et donc là, c'était en tant que secrétaire générale et maintenant, je suis en effet vice-présidente déléguée de la Fédération française de Handball. Et puis, je vous ai mis parce qu'à côté, j'ai un métier. Tout ça, tout ce que vous venez de voir, c'est du bénévolat. Je n'ai pas touché un seul centime pour assumer toutes ces fonctions. Donc, à côté, j'ai un métier, je suis maîtresse de conférence à l'université de Paris-Est de Créteil, donc enseignante-chercheuse. Et si mon objet de recherche au départ n'était pas le sport et les femmes, il l'est devenu. Vous l'avez compris, j'ai traversé les quatre dernières décennies en tant que femme sportive. Je me suis toujours battue pour les femmes dans le sport. Alors, dans la première photo, sur la première photo, j'étais déjà au membre du conseil d'administration de mon club qui était, dont le président à l'époque était Jean-Claude Tapie. Le frère de Bernard Tapie. Donc, j'y ai vu des choses aussi extrêmement intéressantes. Et je me battais déjà à l'époque pour qu'on ait les mêmes moyens d'entraînement, les mêmes équipements, les mêmes moyens de déplacement, etc. Bon, on y est arrivé un peu à grignoter, mais ça n'a pas du tout le même sens que mon investissement et mon engagement d'aujourd'hui. À l'époque, mon engagement était un engagement local, personnel, pour moi, petite équipe, mon petit club, et c'était tout. Aujourd'hui, il est évident, et depuis, en 2007 également, quand j'étais présidente du club d'Ivry, alors là, je n'étais pas du tout engagée, hormis le fait que j'étais une femme dans un environnement d'hommes, mais je ne me battais pas particulièrement pour que les femmes aient plus de place dans le sport. En revanche, à partir du moment où j'ai été effectivement présidente du CNDS et secrétaire générale de la Fédération française de handball, là, mon engagement a pris un autre sens, un sens beaucoup plus collectif, un sens également beaucoup plus militant, qui vise là pour le coup à ne pas agir seulement pour moi, mais pour l'ensemble des femmes et toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur statut social, toutes les femmes. Voilà, et ce qui a donné lieu, donc c'est le cinquième élément de mon expérience, le retour d'expérience que je vais vous faire, c'est l'écriture de ce livre qui est sorti en 2016 et qui va être publié à nouveau avec plus de 150 pages, j'ai ajouté de nouvelles données dont je vais vous parler un petit peu, mais je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, normal, vous comprenez bien, d'abord, ça prendrait trop de temps, donc c'est du sexisme dans le sport qui paraîtra donc le 24 février, donc dans un petit peu plus d'un mois aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement, pour moi, vous avez compris qu'en tant que femme et sociologue, le sport, c'est un terrain d'enquête idéal pour observer les discriminations de genre. Pour quelles raisons ? Pour au moins deux raisons. La première, c'est celle que vous avez un peu évoquée précédemment, c'est que la première est liée d'abord à l'histoire de cette activité humaine puisque tout le monde le sait aujourd'hui fort bien grâce à des travaux d'historien, d'historienne, de sociologue, on sait tous aujourd'hui que le sport, vous en avez parlé, vous avez cité le baron Pierre de Coubertin, le sport a été fait par les hommes pour les hommes pour qu'ils apprennent à être de vrais hommes et à leur rester tout au long de leur vie. À être de vrais hommes, entre guillemets, ça répond et ça se manifeste par ce que la sociologue australienne connaît, elle appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire une masculinité qui vise à montrer qu'en tant qu'homme, on est viril, courageux, combatif, actif, décideur, déterminé. C'est ça un vrai homme. Et donc l'activité physique et sportive est l'activité idoine pour développer de telles aptitudes. Au départ, en tout cas, c'est comme ça que c'est pensé. Donc une conception aussi, une certaine conception du sport également. On voit qu'aujourd'hui, notamment sur la question, vous en parlerez peut-être, mais vous en avez parlé aussi sur la question des entraîneurs. Aujourd'hui, on voit bien qu'aussi la conception d'entraîner, de manager une équipe ou des sportifs évolue. Aujourd'hui, on parle de maltraitance, on n'en parlait pas il y a 20 ans ou à 30 ans et je peux vous dire qu'on souffrait tout autant qu'aujourd'hui. Mais on n'en parlait pas. Le contexte ne s'y prêtait pas. Donc cette conception du sport masculine véhiculait une conception de l'homme viril, viriliste, de masculinité que l'on appelle donc hégémonique. C'est donc devenu assez logiquement la maison des hommes pour reprendre l'expression de la sociologue Christine Nelson. Avec, bien entendu, cette maison des hommes, tout ce que cela suppose. Dans un premier temps, exclusion des femmes. Quand il n'y a pas exclusion des femmes, invisibilisation des femmes. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'argumenter dans ce sens-là, bien évidemment, pour démontrer qu'en effet, il y a une véritable invisibilisation des femmes. Et puis, bien évidemment, la présence de comportements sexistes et discriminants comme vous l'avez dit. Et donc, c'est la deuxième raison qui fait que c'est intéressant en tant que sociologue et femme d'étudier le sport, c'est que dans le sport, il y a un foisonnement, une très grande diversité de comportements discriminants à l'égard des femmes. Je ne vais pas reprendre ici, j'aurais pu me baser sur l'échelle des discriminations qui a été élaborée par le sociologue américain Holport en 1954 qui va du rejet verbal, qui a, on va dire, le comportement discriminant peut-être, on va dire peut-être, je l'ai bien dit, le moins violent, le rejet verbal, donc ça peut prendre, ben voilà, la manifestation tout simplement d'une insulte, de traits d'humour, des remarques quotidiennes qui sont innocentes sur l'instant, mais qui, au bout d'un certain temps, finissent bien évidemment par peser très lourdement. Ça mine au quotidien. Pierre Bourdieu les appelait, c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire et Pierre Bourdieu appelait ça c'est infiniment petit de la domination. Les petites remarques qui sont comme ça, un speed, mais qui, lorsque vous êtes une femme, je peux vous dire, au bout d'un moment, ça devient très lourd. Au point que d'ailleurs que certaines finissent par abandonner. Au point que certaines se disent, bon, ce n'est pas pour moi, je vais arrêter, je vais aller dans un environnement où c'est plus confort, c'est plus safe comme on dit aujourd'hui. Bref. Donc ça peut aller du rejet verbal, nous dit Holport, jusqu'à, bien entendu, l'agression physique et ici dans le sport, c'est-à-dire les violences sexuelles dont je n'ai pas besoin ici de vous rappeler qu'enfin, il est autorisé d'en parler aujourd'hui grâce à un certain nombre d'athlètes qui ont écrit des livres et à la ministre Roxana Marissiannano qui a mis en place cette convention nationale pour la lutte contre les violences en 2020. Bref. Donc, dans le sport, c'est ça qui est intéressant quand vous êtes une femme. J'aimerais que ça ne soit inintéressant, mais ça l'est pour cette raison en tout cas, c'est qu'il semble bien y avoir un continuum de la violence à l'égard des femmes, des plus ordinaires aux plus criminels. Le viol est un crime, bien évidemment. Alors, il faut rappeler à cet égard que la culture sportive est propice à la manifestation de ces comportements sexistes discriminants. pour quelles raisons ? Parce que la culture sportive, c'est d'abord une culture de la violence. Certes, maîtriser, nous dirait ici le sociologue Norbert Elias, la maîtrise de soi, bien sûr. D'ailleurs, pour lui, le sport était un indicateur de la pacification de la civilisation des mœurs pour reprendre le titre de son ouvrage. Et certes. Et pourtant, quand on rentre à l'intérieur du système sportif, on constate bien que le sport a dû laisser la civilisation des mœurs parfois à l'extérieur. Je vais ici vous donner un exemple. Je vais lire un passage du livre de Mélissa Plaza, ancienne footballeuse professionnelle, dans son livre qui est sorti en 2019 Pas pour les filles. Et cet extrait que je vais vous lire, c'est à propos de l'intervention d'un de ses entraîneurs. Donc, je vais essayer d'y mettre le ton parce que sans le ton, ça ne rend pas grand-chose. Donc, ouvrez les guillemets, entendre, ça c'est ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle a entendu dans le vestiaire. C'est de la merde ce que tu fais, tu n'es qu'une chèvre. Entendre ce genre de choses, nous dit elle, c'est monnaie courante. Lors d'un autre mâche, elle rapporte ses propos à la mi-temps. Tout est bien, j'ouvre les guillemets. Le laïus que nous subissons actuellement dans les vestiaires se transforme en rugissement. Voilà ce que dit l'entraîneur. Vous voulez faire les salopes avec moi ? Ah ouais ! Il pointe alors son index sur chacune d'entre nous et ajoute qu'il va toutes nous baiser une par une. L'homme conclut par s'il n'y a pas 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied. Alors, vous pouvez vous demander comment se fait-il que les joueuses n'auraient tant que rien à arriver à ce stade. Qui ne se lèverait pas pour dire « Mais comment tu nous parles là ? » « T'as tapéter un plomb ? » « Qu'est-ce qui se passe là ? » Mais si vous vous demandez ça, c'est que vous n'avez pas bien compris que cela est normal dans le sport. Cela est considéré comme normal de se faire traiter ainsi. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai arrêté le sport à 30 ans de haut niveau. Je ne supportais plus. Je ne supportais plus la façon dont on nous parlait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement courant, cette violence langagière. Puis, il y a bien évidemment aussi une violence physique. C'est un environnement qui est très dur, qui est intraitable, surtout dans le haut niveau. Il suffit de lire les travaux de Julien Bertrand sur la fabrique des footballeurs. Il y a une préoccupation qui est une prédominance dans le sport de ce que l'on appelle le dolorisme, c'est-à-dire l'exaltation de la douleur. Au point que, lorsque vous faites de la compétition, que vous vous entraînez, que vous sortez d'un entraînement, que vous n'avez mal nulle part, c'est que vous vous êtes mal entraîné. Avoir mal est normal. C'est ne pas avoir mal qui est anormal. Et c'est d'ailleurs pour cette... Alors, ce dolorisme aujourd'hui est un peu remis en cause. C'est pour ça que certains sportifs dénoncent de plus en plus les maltraitances, que ces maltraitances soient physiques ou que ces maltraitances soient mentales. Et que certains aujourd'hui osent parler de dépression, osent dire « Ben non, ce n'est pas normal comment on m'entraîne, comment ils me parlent, c'est tout ce qu'on me fait faire. Est-ce que je suis obligé de m'entraîner autant ? » C'est pour ça aujourd'hui que certaines associations, les syndicats de joueurs et de joueuses dénoncent aussi les cadences infernales pour reprendre une expression volontairement située. Donc, ce milieu sportif a été fait par des hommes pour des hommes. C'est un milieu qui est tout à fait logiquement violent, aussi bien du point de vue langagé, vous l'avez compris, que physique. Et donc, il est sans doute assez logique d'y retrouver des comportements sexistes. Alors, quelques exemples de comportements sexistes. Je pourrais vous passer, je crois, des heures à vous en parler de ces comportements sexistes. j'en ai choisi quelques-uns parce que je ne peux pas tous évidemment les passer en revue. Vous en avez déjà cité quelques-uns, quelques exemples concrets, notamment les réflexions concernant, c'était des poids déjà ? Concernant les poids à la salle. Ah oui, les poids, c'est des poids de meufs. C'est pas assez lourd, c'est des poids de meufs. C'est des poids de meufs. C'est des poids de meufs. Mais oui, donc plus léger. Forcément. Donc ici, vous avez quelques exemples d'illustrations. Vous avez à gauche ce qui peut se passer dans un stade de football. Donc si vous ne voyez pas bien ce qui est écrit, c'est les hommes en tribune, les femmes à la cuisine, bien sûr. Vous avez, j'ai repris aussi ici une phrase qui a été célèbre du journaliste Denis Balbir. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre, dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Voilà, ça c'est des choses aussi extrêmement classiques que l'on peut entendre quand on est une femme journaliste. J'ai mis l'affiche de ce film qui a été trop peu vu. Il est sorti pendant le Covid en même temps, donc ceci explique peut-être cela. Une belle équipe de Mohamed Hamidi parce que dans ce film, il est jubilatoire. C'est parti un club réel qui a existé d'ailleurs. et ce sont des femmes qui sont obligées, enfin qui sont obligées, qui prennent le pari de remplacer leurs hommes qui ont été tous expulsés, qui sont battus dans la guerre générale après un match. Et donc, pour ne pas faire tout simplement forfait général du club qui perdrait gros, les femmes des joueurs se proposent de les remplacer pour finir les deux ou trois derniers matchs qui restent à faire. C'est pour ne pas qu'on parle ? S'il vous plaît, coupez vos micros, merci. Et donc, elles remplacent leur mari pour la plupart et donc, c'est un film qui est caricatural parfois mais qui est basé sur des faits réels. Donc, j'ai demandé au réalisateur qui est un ami, je lui ai demandé mais pourquoi, c'est celui qui a fait la vache au Caraport avec une équipe de foot féminine qui finit un championnat. Je lui ai dit mais pourquoi tu as eu cette idée de faire ce film ? Il m'a dit parce qu'à l'époque, il a grandi à Bondy il me dit quand on faisait du foot dans la cité il n'y avait que des hommes il n'y avait qu'une fille qui avait le droit qui se donnait le droit de venir c'est la maman de Kylian Mbappé mais sinon et moi j'avais que des soeurs et lui il n'avait que des soeurs et mes soeurs elles ne jouaient jamais au foot il a dit j'ai voulu leur rendre hommage un petit peu voilà pourquoi elle a fait ce film dans ce film vous y voyez tout ce que l'on peut voir dans la vraie réalité des maillots qui sont usés des maillots d'hommes qu'on leur donne pour jouer sales qui n'ont pas été lavés elles n'ont pas de terrain quand elles en trouvent on leur coupe la lumière les créneaux horaires vous l'avez dit c'est à des heures pas possible etc etc donc vous avez là une suite de comportements discriminants qui très sincèrement enchaîner les uns aux autres font que si vous êtes une femme et vous n'abandonnez pas franchement chapeau il y en a d'autres j'en ai mis ici dans le petit également rectangle en bas à droite des inégalités salariales dont on me dira oui mais c'est logique l'économie on en parlera c'est pas le propos aujourd'hui j'en parlerai pas mais j'aborde cette question dans le livre dans la nouvelle édition où je discute un certain nombre de ces choses que j'ai entendues notamment pendant la coupe du monde de football 2019 féminine des moindres visibilités médiatiques on va voir ça tout de suite des conditions de pratique qui sont je vous l'ai dit moins bonnes quand je dis des conditions de pratique c'est à la fois d'entraînement de déplacement de compétition bref des conditions générales à la fois chez les amatrices comme chez les professionnels et donc ça c'est des choses assez récurrentes que l'on voit sans cesse donc comme vous pouvez le voir il y a matière à voir et à dire incontestablement ça fonctionne plus voilà alors là j'ai ajouté ça vraiment à la dernière minute hier soir j'ai terminé ce week-end effectivement c'est assez bon c'est bon merci merci en fait j'ai essayé bonne semaine pour faire ça donc j'ai passé en revue toutes les unes de l'équipe depuis 2011 donc 11 ans de l'une d'équipe ça fait à peu près plus de 3300 unes peu importe sur une une de l'équipe il y a la manchette la manchette c'est ce que vous avez donc au milieu c'est ce que l'on voit en premier et puis il y avait les bandeaux donc il y a à la fois les bandeaux horizontaux et les bandeaux parfois verticaux dans les années en tout cas 2011 2010 c'était très fréquent d'avoir un bandeau ici vertical donc j'ai essayé de mesurer quelles étaient les unes qui étaient dédiées les unes uniquement les unes qui étaient dédiées aux femmes alors pour comptabiliser ça a été simple donc il y a les unes qui sont que je considère comme exclusivement féminines quand la manchette était consacrée à une sportive ou à une dirigeante ou à une entraîneuse ou à une femme arbitre comme ça a été le cas quelques fois pour le football notamment j'ai comptabilisé lorsqu'elles étaient dans le bandeau tout simplement et parfois la une la manchette était partagée entre une sportive et un sportif donc je l'ai comptabilisé bien évidemment également vous pouvez voir d'après le schéma que vous avez à gauche ça c'est le schéma sans zoom voilà tel qu'il apparaît si je mets en abscisse de 2011 les dates à 2021 et puis en ordonnée vous avez les pourcentages donc ce qui apparaît en grisé ça apparaît bien en grisé ce qui apparaît en grisé c'est les unes qui sont exclusivement masculines donc dédiées à des sportifs donc comme vous pouvez vous en rendre compte que les femmes en unes c'est quelque chose d'assez exceptionnel donc c'est le journal l'équipe je ne l'ai pas cité c'est le journal l'équipe qui est le journal de référence il ne s'agit pas ici d'attaquer l'équipe pas en particulier ce n'est pas du tout mon propos mon propos il est simplement de mesurer d'essayer de mesurer objectivement l'invisibilité là en l'occurrence vous le voyez des sportives et je vois un peu trop souvent effectivement ici et là sur les réseaux sociaux on progresse on progresse on avance ils font des efforts en même temps c'est un journal peu importe les raisons juste le constat et là c'est que vous voyez en effet il y a très peu de place en tout cas dans le journal qui est le journal de référence là en l'occurrence du sport donc c'est une invisibilisation que je nommais évidemment en acte vous savez qu'aujourd'hui le CSA mesure à peu près à 20% la place des femmes en télévision donc voilà ça c'est pour les médias télévisuels là sur le média papier en tout cas l'équipe alors sur le schéma de droite il y a un zoom on est obligé de faire un zoom un petit peu pour y voir un petit peu plus clair quand même donc vous voyez que l'échelle n'est pas rapportée à 0% mais je démarre à 90% et donc ce que vous avez à droite c'est le zoom de ce que vous avez en haut sur le schéma de gauche tout simplement et donc il me semble qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir puisqu'on s'empoindre quand même malgré tout une petite évolution allez on va dire on va se lancer je me lance à partir de 2017 je vais poser de l'autre côté parce que là à mon âge je ne peux plus me tourner dans le fond voilà 2017 ici hélas hélas et là on voit bien ici la pointe de 2020 c'est l'année Covid donc Carole Gomez ici présente qui avait écrit une tribune pour dire que l'année Covid allait faire souffrir un peu plus le sport féminin en matière en tout cas de visibilité là on voit bien que c'est effectivement le cas incontestablement donc c'est dommage parce qu'on sent bien que allez ça commence à attendez là il ne faut pas croire que c'est 50% pour l'un et l'autre non 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 là on est à 3 donc aujourd'hui en 2021 l'année dernière 3% des unes était on pouvait voir on pouvait voir des femmes sur des unes dans 3% des unes de l'équipe donc 97% de unes masculines en 11 ans une seule une de l'équipe manchette et bandeau a été totalement consacrée aux sportives et là aussi ça laisse une lueur d'espoir c'était le 28 juillet 2021 donc il n'y a pas longtemps mais ça laisse augurer peut-être puisque c'était une première en tout cas en 11 ans ça n'avait jamais existé il y a eu également des années où il y a eu des mois où il n'y a pas eu de femmes du tout ni en manchette ni en bandeau donc quelques-unes je ne vais pas vous les citer bref tout ça vous l'avez compris ça aussi c'est des comportements discriminatoires qui pèsent après puisque comment le sport féminin peut-il se développer s'il manque de visibilité pour atinérer vous le savez des partenaires il faut à un moment donné être visible c'est ce qu'on appelle effectivement le retour sur investissement alors aujourd'hui on a d'autres possibilités mais je ne vais pas parler de ça puisque ce n'est pas la question aujourd'hui alors je vais passer à mon sujet quand même principal je crois que vous avez un problème de pile non ? non non il y a un truc avant non non il y en avait un vous m'avez vous m'avez enlevé une ville là-bas il y en a non non elle était entre les deux mais bon tant pis elle a été calée après alors attendez je vais essayer de la chercher mon autre non non c'est pas ça du tout c'était celle-là ah oui vous avez mis dans le désordre non c'est pas grave c'est pas grave je vais m'y retrouver quand même donc là voilà c'est l'évolution des unes de l'équipe où apparaissent des femmes en manchette ou en bandeau comme vous pouvez le voir vous voyez que la courbe donc ça c'est le nombre de femmes totales avec les unes partagées et là on peut voir que c'est très c'est très irrégulier mais bon il semble encore une fois que depuis 2017 on avance alors pour mon propos je vais vous parler maintenant de la féminisation des femmes des dirigeantes pardon la féminisation des dirigeantes je vais m'appuyer sur lorsqu'il s'agit de s'intéresser à la gouvernance des fédérations et donc à la question des dirigeantes on peut s'appuyer sur deux thèses la thèse de Caroline Chimot et surtout la thèse la plus récente je suis sûre qu'elle nous regarde sur Zoom et je la salue parce que sa thèse est vraiment très précieuse si vous avez l'occasion de pouvoir la lire lise et là elle est téléchargeable gratuitement c'est la thèse je la citerai après vous verrez d'Annabelle Capret qui s'intitule la place et le rôle des femmes dans la gouvernance des fédérations sportives françaises c'est une thèse en sociologie qu'elle a soutenu en décembre 2020 et je vous conseille vraiment sa lecture je vais essayer ici d'en faire une petite synthèse en y ajoutant bien entendu des choses personnelles alors pour commencer quelques dates quelques dates pour situer les choses concernant la question de la féminisation des dirigeantes donc de la gouvernance vous voyez qu'au niveau international on s'en est préoccupé qui est à partir du milieu des années 90 et c'est la conférence qu'on a l'habitude d'appeler la conférence de Brighton qui a donné lieu à l'organisation d'un groupe de travail sur la question justement de la féminisation des femmes ici et qui assez rapidement sous l'impulsion de quelqu'un qui a beaucoup compté dans la féminisation du sport français de la ministre des sports Marie-Georges Buffet la constitution donc des premières assises nationales femmes et sports et qui a donné lieu à la constitution et la création d'une association qui existe toujours Femix Sport qui en 1999 était indépendant mais qui aujourd'hui est l'association qui est reconnue comme la tête de réseau de la féminisation du sport en France par le ministère et qui est donc maintenant plus ou moins en tout cas financièrement dépendant du ministère donc on pourrait si on devait le classer je ne vais pas en parler ça c'est des choses sur lequel je travaille mais si on devait le classer dans un type de féminisme Femix aujourd'hui fait partie de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle en sociologie un féminisme d'état même si c'est une association indépendante deuxième élément très important c'est celui du 2014 du Conseil de l'Europe qui préconise pour féminiser les fédérations qui préconise donc une discrimination positive auquel on est habitué concept auquel on est habitué par exemple aux Etats-Unis auquel en France on est un peu moins habitué et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui pose discussion parfois et notamment j'en parlerai tout à l'heure sur la loi la proposition de loi qui va être discutée dans quelques jours sur notamment la question de la gouvernance des fédérations mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai des choses à dire là-dessus la loi du 4 août 2014 fondamentale pour la France que Nadja Devalo-Belkacem a imposée qu'on appelle la loi des quotas qui impose 40% de femmes dans les instances dirigeantes des fédérations pour les fédérations qui ont plus de 25% de licenciés et pour les autres elles doivent avoir proportion du nombre de licenciés qu'elles ont dans leurs instances dirigeantes je suis en arrivée bonjour à tous bonjour moi j'ai pas trop de visibilité je sais pas si Marion est là si si oui je suis là c'est bon vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît j'attends que j'attends que Matisse arrive alors c'est ça oui je pense que c'est bien parce qu'on part je vais continuer quand même en 2017 est mise dans la loi je dis juste que du coup Eva elle est sur son événement où elle participe c'est bon ? coupe tous les micros Eric si t'es l'administrateur tu coupes tout donc ah bah voilà il est en train de le faire c'est le genre de choses ils vont à l'université quand on fait cours à distance il est vite tu fais un webinaire comme ça ils ont pas le droit à la parole et au moins on évite vous allez croire que je suis une torsonnaire non on a fait ça au départ parce qu'on avait quelques étudiants qui nous passaient des trucs pornographiques un petit peu quand on fait cours donc pour éviter ce genre de choses on est obligé de couper les micros d'office à tout le monde bref je reviens à mon exposé conférence permanente du sport féminin qui est inscrite dans la loi alors cette conférence permanente du sport j'en fais partie elle ne sert à rien voilà je veux dire le plus calmement et Annabelle Capret le signale aussi dans sa thèse après avoir interrogé elle a fait 77 entretiens semi-directifs la conférence permanente du sport s'est réunie trois fois depuis 2017 elle doit donner lieu normalement à chaque année elle doit donner lieu à un rapport sur la question de la féminisation du sport en France à ma connaissance je n'ai vu aucun rapport paraître depuis 2017 on s'est réunis trois fois et rien n'en est sorti en revanche et je m'arrêterai là puisque ça j'en parlerai un peu plus tard effectivement je vous en ai déjà parlé tout à l'heure le 21 février 2020 si mes souvenirs sont bons a eu lieu cette fameuse convention nationale sur les violences sexuelles dans le sport alors je ne vais pas en parler c'était la première intervenante qui devait davantage en parler mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une réalité que l'on traîne depuis des décennies et des décennies qu'il y a un vrai tabou sur cette question aujourd'hui ce tabou semble être semble, je dis bien semble parce que je peux vous dire qu'en interne c'est-à-dire à l'intérieur des fédérations dès qu'on parle de violences sexuelles les gens sont mais t'as vu l'il y a l'affaire pourquoi tu vois la voix basse ? pourquoi tu vois la voix basse ? il parle comme ça dès qu'il parle de violences sexuelles t'as vu dans le comité il y a eu ça il y a eu un an on a reçu un mail ce qui démontre encore que c'est tabou sinon quand quelque chose n'est pas tabou on en parle normalement tranquillement, sereinement ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui alors il y a des fédérations qui luttent contre fermement et puis il y en a d'autres qui ne font pas véritablement tout ce qu'il faut faire mais ce n'est pas le sujet je ne vais pas vous en parler donc voilà quelques dates importantes la dernière loi je vous en parlerai tout à l'heure je peux avancer s'il te plaît quelques chiffres maintenant en trop dans le vif du sujet donc la source je vous l'ai mis c'est Annabelle Capret sauf pour la dernière mandature qui a eu lieu puisque les dernières élections ont eu lieu il y a un an en 2020 vous voyez que le nombre de femmes présidentes de fédérations est passé de 5% à 17% donc on est très loin d'une représentation qui semblerait être équilibrée vous avez toujours sur cette mandature sur les femmes qui sont membres des comités directeurs et des bureaux directeurs au sein des fédérations mais vous voyez que plus on va vers le haut de la pyramide donc plus on se rapproche d'un bureau directeur et moins on a de femmes on en a de plus en plus ça c'est le côté positif donc il y a quand même une progression qu'il ne faut pas nier mais comme le dit si bien Annabelle l'égalité est souvent négociée au travers de compromis successifs pour ne pas brusquer cette progression par étapes et compromis successifs contribue à expliquer la lenteur du changement observé pour ne pas brusquer quoi ? pour ne pas brusquer l'ordre établi et donc là je vais vous parler puisque là c'est d'actualité donc cette proposition de loi qui a été faite par le gouvernement actuel qui imposait dans son titre 2 article 5 pour 2024 50% donc la parité totale dans les instances dirigeantes des fédérations qui a été modifiée j'entends qui a été modifiée je pèse mes mots je ne sais pas que je dise n'importe quoi qui a été modifiée à la demande notamment du comité national olympique sportif français dirigé par une femme donc aujourd'hui ce qui est proposé au Sénat qui se passera au Sénat du 18-19 janvier j'espère que le Sénat ne gardera pas cette proposition d'amendement donc cette proposition d'amendement c'est de la parité intégrale en 2024 dans les fédérations pour les fédérations qui ont plus de 25% de licenciés et pour les autres de licenciés US et pour les autres au moins 40% en 2024 et 50% en 2028 donc on retarde et puis la mise en place également de cette parité enfin toute relative puisque il ne s'agit plus d'une parité pour les au niveau régional au niveau régional donc c'est dans la continuité de la loi de la GEDVALO-Belkacem qui avait mis ça en place au niveau national maintenant c'est au niveau régional il est proposé 30% en 2024 et 40% en 2028 je voudrais juste dire à ce propos qu'à la Fédération française de handball nous avons mis ces 40% depuis 2016 c'est-à-dire depuis la loi de la GEDVALO-Belkacem qui a instauré les 40% de femmes aux instances dirigeantes de la fédération nous nous l'avons fait au niveau national au niveau régional et départemental depuis 2016 vous m'entendez ce sera fait donc à partir de 2028 pour les autres c'est ce qui veut dire que la Fédération française de handball a 12 ans d'avance c'est pas pour dire bravo la Fédé de handball c'est pour vous dire à quel point en effet les compromis ont la vie dure plus grave dans cette proposition de loi il était proposé de limiter le nombre de mandats successifs de présidents à 3 cette limitation du nombre de mandats a été supprimée dans l'amendement je ne ferai pas plus de commentaires ce qui permettra donc à toujours les mêmes de rester aussi longtemps qu'ils le veulent à la tête de ces fédérations donc j'espère très sincèrement que les sénateurs le 18 et le 19 janvier ne retiendront pas cet amendement et garderont la loi originelle et l'article originel que souhaitait pour une fois qu'on a une ministre qui veut taper fort une fois qu'on a une ministre qui veut donner des objectifs véritablement ambitieux j'espère qu'elle aura gain de cause et vous verrez pourquoi je dis ça je ne dis pas seulement ça pour des raisons idéologiques militantes ou tout ce que vous voulez je dis ça sur le retour d'expérience je vous en parlerai juste après là on va le voir par rapport à la fédération française de mandat si on regarde maintenant au niveau des présidentes d'associations vous êtes déjà posé la question de savoir combien de femmes présidaient des associations en France sportives bien sûr alors là on peut s'appuyer sur deux enquêtes je ne vais pas vous les détailler je les détaille dans le livre qui va ressortir je vous donne juste le chiffre 38% des associations en France sont présidées par des femmes en général 38% des associations sont présidées par des femmes dans le sport elles sont moins de 25% à être présidées par des femmes et dans ces deux enquêtes une par l'INSEE une par le centre d'économie de la Sorbonne et tous les travaux qui portent sur le bénévolat et l'associatif disent tous la même chose à savoir qu'ils constatent une féminisation moindre dans le secteur sportif que dans les autres secteurs associatifs donc le secteur du sport est effectivement très en retard comparativement aux autres secteurs sportifs alors dans le passons à la fédération française de handball je vais commencer par ça il paraît qu'on est une fédération exemplaire vous avez remarqué que j'ai mis le point d'interrogation parce que d'abord nous avons l'habitude d'être humbles au handball je vous ai mis ici quelques extraits d'articles depuis 2015 18, 19, 21 le dernier le parisien l'histoire s'écrit ensemble comment le handball français a fondé sa réussite sur la parité donc partons de ce point de départ en effet à savoir que donc nous sommes une fédération sportive parfaite alors vous m'avez mis dans l'envers donc là ça va être compliqué quand même pour moi ouais ouais c'est pas grave je vais je m'adapte non 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 laissez je vais m'adapter je vais m'adapter je vais m'adapter il est où mon tableau il faut remonter ah ouais il était là-bas je vais m'adapter vous inquiétez pas encore voilà il est là voilà c'était celui-là non c'est pas grave c'est pas grave l'essentiel c'est de s'y retrouver donc ici je vous ai synthétisé à peu près tout ce que la fédération française de handball a fait ces dernières années mais avant avant de commenter ce tableau je vais quand même dire le point de départ c'est que la fédération française de handball c'est une fédération qui est engagée sur la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes depuis fort longtemps d'ailleurs dans sa thèse Annabelle Capret range la fédération française de handball parmi celles qui sont véritablement engagées dans la voie de l'égalité aux côtés de la fédération de tir à l'arc d'athlétisme de gym de l'ufolep et de la FSGT voilà donc trois et deux cinq six fédérations qu'elle cite pas plus c'est tout qui sont véritablement engagées sur la voie de l'égalité alors qu'est-ce qui fait que le handball soit considéré comme une de ses fédérations les plus égalitaires et donc les moins sexistes je tiens à préciser comparativement aux autres fédérations comment est-ce qu'on en est arrivé là ? pour vous faire comprendre les choses d'abord il faut que vous sachiez que le handball au départ c'est une activité mixte même plus le handball à 11 puisque c'est l'ancêtre du handball à 7 a été inventé pour les femmes parce que on considérait à l'époque celui qu'il a inventé le prof allemand qu'il a inventé considérait que le football était trop brutal pour les femmes donc il fallait une activité plein air aussi mais qui était moins brutale donc c'était le handball sur un terrain de football le handball après il s'est bien entendu masculinisé là aussi pour dire tout ce que je vais vous dire je m'appuie sur une thèse la thèse de Lise Cardin qui a fait une excellente et super belle thèse sur le handball où elle montre comment ont évolué les choses alors elle ne porte pas spécifiquement sur la féminisation mais elle explique comment c'est à partir de la fin des années 90 que les choses ont commencé à changer c'est à dire que la fédération française du handball qui est née après la deuxième guerre mondiale jusqu'à la fin des années 90 a tout misé sur le handball masculin et puis un président André Amiel qui est décédé il n'y a pas très longtemps dit ça suffit on l'a fait que pour les garçons maintenant on va faire pour les filles et puis c'est arrivé à ce moment là est arrivé également a été nommé comme entraîneur de l'équipe de France féminine Olivier Crambol dont vous connaissez peut-être qui est toujours l'actuel entraîneur de l'équipe de France féminine et puis est arrivé au sein de la direction technique nationale l'actuel président de la fédération française du handball Philippe Banna et je vais vous lire un extrait Philippe Banna qui a vécu les choses de l'intérieur dans son livre le roman du honte tricolore à mon arrivée à la direction technique nationale en 1996 notre équipe féminine était au fond du gouffre minée par des conflits humains on n'exploitait pas encore notre usine à championnes car il manquait une vraie volonté de s'y coller je n'ai pas peur de dire qu'on était alors un sport macho tellement fier de ses garçons qu'il avait du mal à se dire qu'il serait bon d'investir ailleurs j'ai ressenti une première rupture en 1998 la ministre des sports d'alors Marie-Georges Buffet commençait à parler un peu plus fort du sport féminin en gros elle demandait aux fédérations de bouger les univers concentrés sur les mecs dans lesquels on vivait à la fédé de hand ce message nous a parlé avec son aide on a donc commencé par s'occuper des wagons du train de la base de la pyramide en partant du mini-hand une pratique mixte on a curieusement obtenu des résultats immédiats le projet est parti des wagons de derrière grâce à la puissance de l'école notre maison mère celle où la petite fille vaut le petit garçon celle de la mixité sportive on a couvert les grands stades de foot avec des manifestations des écoles des quinzaines du mini-hand on a donné des ballons fabriqués des mini-buttes pour les gamines sur la photo la petite fille et le petit gars donnaient déjà l'image de la parité c'était bien ça avait de la gueule mais il y avait urgence à trouver une locomotive sans locomotive pas de train encore moins de TGV et derrière notre belle idée de base féministe j'insiste sur ce mot là parce qu'ils sont très rares les hommes du sport à l'employer à le revendiquer et à l'assumer c'est le cas de notre président derrière notre belle idée de base féministe l'équation de l'époque était plutôt basique aurait-on assez d'argent si toutefois on décidait de dupliquer le modèle masculin jouer sur les deux tableaux était-il réaliste on avait toujours aussi peu de moyens à consacrer à son développement et la volonté était encore bien bancale tout a changé en 1999 Alain Mouchel partit en septembre je tiens à ma première réunion de nouveau directeur technique national avec Olivier Krambels quand il vient me voir je lui dis on s'est qualifié par l'opération du Saint-Esprit pour le mondial en Norvège dans deux mois dis-moi de quoi on a besoin pour réussir et on le fait on va se dépouiller pour que ça marche on s'est dépouillé ça a marché aujourd'hui le palmarès de l'équipe de France Féminine de l'équipe de France Masculine sont les plus beaux palmarès de sport collectif en France vous avez peut-être suivi leur campagne aux Jeux Olympiques et le titre de vie championne du monde de l'équipe de France Féminine les choses n'arrivent pas par hasard et vous l'avez sur le tableau en effet vous voyez ce mouvement-là c'est une approche par l'égalité pas par la mixité par l'égalité une approche par l'égalité qui veut que vous le voyez je ne vais pas reprendre le tableau vous savez lire effectivement les primes sont égales pour les hommes et pour les femmes les sponsors sont les mêmes pour l'équipe féminine que pour l'équipe masculine l'organisation alternée de compétitions on a fait un mondial masculin en 2017 on a fait un euro féminin en 2018 donc la prochaine compétition vous l'avez compris ce sera une compétition masculine si on l'organise l'accord sectoriel où la fédération française n'a rien à voir directement mais elle a appui elle a soutenu les partenaires sociaux pour qu'il y ait cet accord sectoriel qui soit signé où le droit à la maternité de la handballeuse professionnelle est reconnu maintenant entre autres bien évidemment on a développé des pratiques vous voyez on les a diversifiées du mini hand du baby hand du handfit pour répondre à la question du sport santé voilà j'ai pas mis le hand à 4 mais j'aurais pu mettre le hand à 4 qui est une nouvelle pratique aussi qu'on développe puisque c'est une pratique mixte le hand à 4 au niveau des dirigeants je vous l'ai dit tout à l'heure on a été jusqu'à imposer cette loi du 4 août au niveau régional et au niveau départemental on a mis en place des formations on a aujourd'hui un BD qui est paritaire et un CA qui l'est quasiment pas totalement parce qu'il y a des des comme par exemple je vais y arriver l'organisation qui représente les entraîneurs qui est un représentant bon c'est un homme là on ne peut pas leur imposer à eux de mettre un homme et une femme et enfin sur les violences sexuelles je ne vais pas insister mais pour nous c'est zéro 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 tolérance et là on ne rigole pas vous avez vu on a fait une grande campagne de com par les biais des affiches ou par le biais vous voyez de petits logos comme ça on a fait des campagnes avec des vidéos je ne vais pas vous les montrer bien sûr ici on a mis en place une fiche d'honorabilité on a fait remonter au figeste on a reçu les premiers bref on a des partenaires Colosse au pied d'argile France Victime pour nous accompagner une cellule de signalement très restreinte de 4 personnes et moi malgré tout ça je suis quelqu'un qui milite pour qu'il y ait une mise en place d'une cellule de signalement indépendante de toutes les fédérations indépendante de toutes les fédérations pour quelles raisons je vais vous l'expliquer parce que souvent quand ces affaires remontent elles sont instruites par des commissions de discipline alors dans un premier temps territorial régional ou départemental où tout le monde se connaît si vous voyez ce que je veux dire tout le monde se connaît c'est pas possible ça donc là déjà nous pour éviter cela on a toutes nos affaires de violence sexuelle très graves elles sont instruites au niveau national pour éviter déjà un petit peu les choses même si les gens peuvent se connaître malgré tout mais ce qui serait bien c'est qu'une cellule qui soit totalement indépendante de toutes les fédérations et que sportivement parlant elles soient instruites par des gens qui ne font pas partie de ces fédérations et donc qui ne connaissent pas ni la famille des victimes ni la famille des agresseurs ça c'est extrêmement important oui parce qu'il y a des gens encore qui protègent oui parce qu'il y a des gens encore qui vous disent non c'est pas possible je connais depuis longtemps il n'a pas pu faire ça oui ça existe encore et oui nous aussi à la fédération française dans le mal on est obligé de combattre ça voilà pour les actions donc là ça n'a rien à voir on va repasser à vous je vais y arriver alors malgré tout ça malgré tout ce que l'on vient de voir et bien on constate que malgré tout je vais y arriver voilà malgré tout et bien la parité vous voyez dans une fédération qui est pourtant donnée comme un exemple je vous ai mis un exemple parmi d'autres et bien la parité elle est difficile quand même à trouver à atteindre au niveau fédéral au niveau du conseil d'administration ça va à peu près du bureau de directeur ça va la ligue régionale on y est dans nos 40% au niveau du conseil d'administration mais n'y est pas encore au niveau des bureaux directeurs et au niveau des comités départementaux mais ne respectent pas voilà je peux vous dire ils ne respectent pas notre règlement donc ça ça pose effectivement un souci donc il y a aussi vous voyez c'est pas parce que vous êtes dans une fédération qui a priori est exemplaire a de bonnes raisons de l'être aussi je ne vais pas quand même dire qu'on ne fait rien a de bonnes raisons de l'être et pour autant elle n'est pas parfaite sur le plan de l'égalité hommes-femmes il y a 11 commissions dans notre fédération il y en a 3 qui ont un nombre de femmes supérieur à 45% c'est rien ça veut dire que 8 autres commissions ont plus de largement 50% d'hommes c'est pas normal il y a 4 femmes seulement présidentes de nos commissions sur 1 c'est pas normal dans l'arbitrage je ne vous en parle même pas les postes de techniciennes comme entraîneuses c'est pareil on n'y est pas on est à la ramasse j'ai mesuré aussi les prises de parole pendant 6 mois au sein de ma fédération entre les hommes et les femmes je ne vais pas tout vous donner ici dans le livre je donne les résultats quel que soit le nombre de femmes quel que soit le nombre d'hommes dans une réunion que l'on soit un nombre supérieur très largement supérieur au sein de ma fédération ou en dehors de ma fédération parce que j'ai mesuré ça aussi dans d'autres réunions que de ma fédération que les femmes sont majoritaires minoritaires égalitaires peu importe peu importe vous m'entendez les hommes sont toujours ceux qui prennent le plus la parole 75% de temps de parole en général plus de 75% quel que soit le nombre de femmes dans des réunions je pourrais vous citer sur l'écriture inclusive dans ma fédération je n'ai pas pu le mettre en place nous n'avons pas pu le mettre en place au niveau réglementaire encore il y a des hommes qui résistent ok on ne va pas insister on va y avancer petit à petit des stratégies alors oui parce qu'au départ je voulais vous parler de ça mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des freins en général dans la féminisation des instances voilà Annabelle Caprec qui nous dit trois grandes raisons des stratégies de contournement des mécanismes d'exclusion socio-culturelle les mécanismes d'exclusion socio-culturelle c'est les réunions qui sont tardives c'est le sexisme auditeur qui vous fait finir j'arrête là c'est bon c'est bon ils m'ont fatigué c'est les petites remarques sexistes qui foisonnent dans le livre vous parliez de meufs tout à l'heure vous voyez nous on nous a présenté au président Macron comme étant les meufs du hand avec le président Macron il ne connaît même pas notre nom mais il sait qu'on est les meufs du hand c'est pour vous dire donc des choses comme ça on en a aussi un foison à raconter dans notre instance je voulais terminer ça ah oui les stratégies de contournement alors stratégies de contournement j'ai pas le temps mais lisez la thèse d'Annabelle Caprec c'est par exemple les stratégies de contournement c'est par exemple les décisions ne vont pas se prendre au CA en fait elles vont se prendre dans une instance dirigeante qui n'est pas prévue par la loi où il n'y a que des mecs où ils sont en majorité où c'est les 40% de la fameuse douane de Najat vers le comité d'El Kassem on va y inclure les suppléantes vous voyez ce que je veux dire donc voilà il y a plein de choses comme ça alors nous on a fait des demandes il n'y a pas plus tard il y a quelques mois il y a un monsieur qui nous dit on va prendre les décisions un peu plus rapides à côté du BD on va faire un comex comme dans les entreprises c'est moderne un comex c'est moderne un comex 8 femmes 8 hommes 2 femmes je faisais partie dans les deux fortement je disais c'est pas possible ça c'est pas possible il dit pourquoi c'est pas possible parce que c'est pas possible on a un bureau directeur c'est lui l'instance dirigeante de notre fédération je vois pas pourquoi on va le remplacer par quelque chose on le fera informellement mais informellement encore moins donc il a fallu que je m'entends au créneau passer quelques coups de fil pour convaincre le président que des gens soient alliés avec moi pour qu'en effet cette proposition ne soit pas retenue alors quels enseignements je tire de tout ça la dernière raison excusez-moi peu de sororité successorale chez les femmes on le voit là avec la position des femmes du CNOSF concernant la dernière loi oui je constate aussi que chez les femmes qui sont en poste de dirigeante il y a peu de sororité successorale et moi je peux vous dire que je n'ai de cesse depuis que je suis élu l'année dernière en tant que vice-présidente déléguée mon travail aujourd'hui c'est de préparer la relève c'est pas de préparer la réélection de Béatrice Barbus et d'autres en 2024 c'est de préparer la relève pourquoi préparer la relève ? pour pas qu'il y ait un creux de la vague encore dans les années 2020 stop ça suffit on l'a vécu dans les années 90 début des années 2000 stop ça suffit maintenant il ne faut plus de creux de vague il faut que ça continue à progresser lentement ok d'accord lentement mais que ça continue à progresser mais pour ça il faut qu'on puisse vous tendre un témoin au plus jeune donc les enseignements que j'en tire de tout ça c'est que d'abord il faut qu'il y ait une vraie volonté politique au plus haut niveau pour féminiser les instances qu'elles soient ça concerne l'encadrement technique ou la direction il faut qu'il y ait une volonté politique au plus haut niveau deuxièmement il faut donner des objectifs ambitieux car vous avez vu que les avancées sont très progressives très lentes les mentalités sont tellement longues à changer que là pour le coup il faut mettre la barre haute plus elle est haute et plus effectivement on va arriver à avancer un peu plus rapidement il faut également créer une dynamique de féminisation en interne alors une dynamique de féminisation en interne de l'intérieur donc pourquoi parce que les hommes hélas je le constate sont très peu nombreux à s'y investir à chaque fois que nous on a demandé à l'intérieur de la fédération française qui veut bien s'occuper je sais pas moi la question de l'arbitrage etc zéro femme zéro homme pardon à tel point que celui l'élu qui est en charge de l'arbitrage il a mis une femme au sein de la commission nationale d'arbitrage pour s'occuper de la féminisation de l'arbitrage les femmes c'est un truc de bonnes femmes donc oui mesdames alors je n'ai qu'une chose je le constate allez-y allez vous en occuper bien sûr allez vous en occuper parce que c'est la seule façon qu'on aura de progresser donc il faut s'engager il faut y aller et puis en même temps plus on sera nombreuses moins on sera isolé car être isolé je peux vous dire que c'est impenable pour l'avoir vécu c'est impenable donc être plusieurs c'est ce qui permettra de faire avancer les choses être plusieurs dans la diversité également nous c'est notre cas la fédération de handball j'ai moi la chance d'avoir à mes côtés Nadja Lemmiaro Sylvie-Pascal Lagarig Pascal Janin Frédéric Bartheleny Laetitia Sveld si j'en oublie elles vont me taper dessus Gina Saint-Fort donc bref nous sommes nombreuses vous l'avez compris heureusement que nous sommes nombreuses nous avons créé notre petit réseau informel quand on a un petit souci on s'appelle on se dit on se partage et puis on fait comme les femmes qui étaient dans l'exécutif de Barack Obama quand on a quelque chose à faire passer avant qui concerne les femmes et dont on sait peut-être que ça va beaucoup on s'appelle avant et on se dit on va dire ça on va faire ci on va faire ça comme ça je suis en train de dévoiler des choses que les hommes du handball ne savent même pas mais c'est pas grave parce que je crois qu'ils ont compris aujourd'hui que nous sommes plus prêtes à laisser le terrain ça c'est très clair et tout se passe bien parce que nous le faisons avec respect bienveillance ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas des mots oh s'il y en a parfois des mots mais nous avons la franchise de nous les dire en face et nous nous les disons en face sans aucun souci bref je voudrais simplement conclure en vous disant que je peux témoigner du fait que les stéréotypes de genre ont la vie très dure très très dure et que c'est dommage que vous n'ayez pas entendu le premier complètement parce que vous avez parlé de patriarcat oui tant qu'il y aura dans la société française une structure patriarcale dominante nous ne pourrons avancer qu'à petits pas nous ne pourrons jamais avoir l'égalité complètement dans le sport parce que c'est ce système patriarcal qui gère encore dans le sport et en dehors du sport les règles formelles et informelles de la façon dont les choses doivent fonctionner donc ce combat j'ai envie de terminer là dessus ce combat pour l'égalité ou contre les discriminations de genre ce n'est pas une abstraction encore une fois je termine toujours en disant ça derrière il y a des personnes il y a des femmes et des hommes qui souffrent il y a des êtres humains qui souffrent en silence et moi je suis fatiguée de voir ces personnes là qui souffrent venir pleurer devant nous parce que ces personnes pleurent je vous le dis vous ne les voyez pas la plupart d'entre nous ne les voyons pas mais ça ça existe donc il y a une injustice vous avez parlé d'injustice et à fort justement il y a une injustice qu'il faut combattre tout simplement pas pour des conditions de performance de rentabilité et je vais terminer par le titre de la philosophe du livre de la philosophe Réjane Sénac l'égalité sans condition et non pas pour des raisons économiques des raisons sportives mais tout simplement pour des raisons d'ordre moral je vous remercie j'ai été un petit peu long mais c'est important merci beaucoup Béatrice pour tout tes témoignages et toutes ces connaissances est-ce que vous avez des questions ? je vais répondre oui je vais répondre attendez si vous n'avez pas c'est qu'il n'y a pas d'études comparatives complètes sur ces questions-là donc c'est pour ça que vous n'avez pas de chiffres comparatifs il y a quelqu'un qui était dans la salle tout à l'heure qui va bientôt faire une thèse sur le sujet donc non on manque de chiffres on manque on manque de chiffres on manque de données factuelles disons-le très clairement donc ça c'est des choses à dire déjà pour la France vous n'avez pas comment c'est la galère pour avoir des chiffres et pour essayer d'en trouver on est obligé bien souvent de les reconstituer nous-mêmes ce qui prend un temps fou bien évidemment et puis vous voyez vous parlez des Etats-Unis donc oui j'aurais pu au moins parler du titre neuf puisque c'est c'est ce titre neuf que moi j'ai toujours en ligne de mire et qui fait que cette proposition de loi m'intéresse vraiment de Roxana Maristina et de nous c'est le titre neuf aux Etats-Unis c'est l'idée que à chaque fois qu'un état fédéral met de l'argent dans le sport masculin il doit mettre autant dans le sport féminin c'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont financées par l'argent public aux Etats-Unis sont conditionnées par la question de l'égalité ça c'est inscrit dans la loi américaine c'est ce qui a fait d'ailleurs que le sport américain effectivement féminin s'est développé beaucoup dans le monde universitaire à partir des années 70 puisque le titre neuf date de 1974 je ne sais plus donc aux Etats-Unis la pratique sportive effectivement s'est développée mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de comportement discriminatoire attention ne croyez pas que les Américains sont en avance de ce point de vue là je ne suis pas certaine s'il y avait vraiment une étude très précise pour avoir discuté avec les Américaines qui ont vécu la mise en place de ce titre neuf elles étaient là aussi à combattre pour qu'il y ait quand même plus d'égalité mais donc voilà tout ça pour vous répondre que ça n'existe quasiment pas ou si ça va exister c'est pour une activité précise qui est le football par exemple et pas pour les autres sports et il me semble que sur la question il faut avoir une vue quand même la plus globale possible le sport encore une fois l'évolution du sport ne se mesure pas au football il existe d'autres sports à côté du football et donc ça ne suffit pas donc ça n'existe pas encore mais ça va arriver c'est un sujet de recherche il faut que vous le sachiez c'est un sujet de recherche très très récent qui se banalise très récemment et où on voit qu'on commence à avoir des historiens des historiennes des sociologues qui commencent à s'intéresser à ce sujet là voilà il ne faut pas oublier qu'en recherche le sport c'est un sujet qui n'est pas considéré comme noble donc les chercheurs et les chercheuses qui vont vers le sport prennent un risque prenez moins maintenant mais prenez un risque par rapport à leur carrière donc moins maintenant parce que le sport a pris une place un peu plus importante donc je pense qu'il va y avoir plus de recherches en la matière Ferrand par rapport aux.. on dé repente on totale ivez 14 20 21 21 20 22 23 28 Merci. 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 On a une question dans le lien Zoom qui porte plus sur le budget. Donc, la question, c'est sur quelle ligne budgétaire en particulier n'est-on pas comparable avec un événement masculin ? Donc, sur quelle ligne budgétaire en particulier, un événement féminin n'est pas comparable à un événement masculin ? Tout, la billetterie, les droits de diffusion, les droits de télé, c'est tout. Un événement masculin, ça vous rapporte de l'argent. Un événement féminin, presque, il faut que vous payez. Il faut que vous payez. On paye, nous, pour les fâches. Voilà, la billetterie. La billetterie, vous êtes obligés de faire un peu plus de cadeaux pour les filles que pour les garçons. Tout, 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 tout. Merci. Alors que les coûts, alors que les charges sont les mêmes, en hôtellerie, en ce qu'il faut mettre à disposition pour recevoir les équipes étrangères, etc. Ça, ça coûte la même chose pour que ce soit un événement masculin, féminin. C'est les recettes qui ne sont pas les mêmes. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question. On va passer à l'intervention suivante. Et sachant que, voilà, vous pourrez poser vos questions aussi pendant le temps d'échange final avec tout le monde. Donc, je vais laisser Eva Jacomé se présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tess. Et merci pour l'invitation au nom du SimTank. Bon, je vais... Ce n'est pas une mince affaire que de succéder, Béatrice, en termes de richesse d'intervention. C'était quand même particulièrement riche. Merci beaucoup pour ça aussi. Je vais commencer par un constat assez large, si vous voulez, sur l'ensemble du secteur sportif, l'ensemble du secteur économique du sport. Ce qu'on voit sur l'ensemble du secteur, quand on regarde de manière... Dans son ensemble, on peut émettre le constat d'un accès différencié entre femmes et hommes au métier du secteur économique du sport. Mais on pourrait dire plutôt correct dans l'ensemble. On est là aussi sur 40% de femmes au poste de... Parmi les personnes qui travaillent dans le secteur du sport. Donc, globalement, un accès quand même relativement bon. Mais en réalité, quand on rentre dans le détail, ce qu'on voit, c'est des inégalités un petit peu plus insidieuses. Je reprends une étude qui a été réalisée en 2021 par le Centre de droit et d'économie du sport en partenariat avec Amnios. Et on voit que les femmes, en fait, sont majoritaires dans des postes plutôt administratifs. Par exemple, dans les postes qui vont être liés au développement des activités. Donc, ça va toucher à tout ce qui est communication, marketing, gestion des partenariats, événementiel. Sur ces postes-là, c'est 55% de femmes. Donc, elles sont même majoritaires. Idem pour les postes de direction des structures. Alors, pas aux postes à haute responsabilité, mais dans les clubs, elles vont occuper des postes toujours assez administratifs. Là, elles sont 60% des salariés. Donc, 60% des salariés qui sont des femmes à ces postes-là. À l'inverse, si on prend une autre famille de métiers dans ce secteur-là, et je vais rentrer un peu plus dans le vif de mon sujet, si on regarde l'encadrement sportif, c'est-à-dire les coachs, l'animation sportive, les femmes sont beaucoup moins représentées. On est actuellement sur 36,1% de femmes dans l'encadrement sportif. Donc là, on voit un gros écart entre hommes et femmes dans l'encadrement sportif. Donc, 63,9% d'hommes. Alors, pourquoi ces postes-là, ils sont stratégiques ? Pourquoi on veut mettre aujourd'hui un accent sur les postes de l'encadrement sportif ? Ces postes-là, ils sont stratégiques quand on parle des enjeux de féminisation. Un petit peu pour les mêmes raisons que ce que Béatrice évoquait sur les postes à haute responsabilité, ou ce que Tess a cité rapidement tout à l'heure sur la médiatisation. C'est qu'on a besoin de créer des rôles modèles. On a besoin de visibiliser aussi des femmes à ces postes-là. Et si on ne le fait pas, c'est extrêmement difficile de créer un précédent, si vous voulez, d'inspirer des jeunes filles et de leur dire, mais en fait, c'est possible. Si vous allez vers ces métiers-là, vous allez réussir et vous pouvez être encadrante sportive. Aujourd'hui, on a très peu de femmes dans ces métiers-là. Et encore, je vais y revenir un peu plus tard, mais on a des inégalités encore plus insidieuses. C'est-à-dire que les femmes vont se tourner plus vers certains métiers d'encadrement sportif, c'est-à-dire plus vers des disciplines qui sont encore stéréotypées féminines, et beaucoup moins vers les sports-co, par exemple. Donc, on a besoin vraiment de visibiliser ça. C'est l'idée que ce qui n'est pas vu aux yeux de tous et toutes n'existe pas, n'est pas perçu comme une possibilité. Et donc, on ne crée pas de précédent pour les jeunes filles. Pourquoi aussi c'est important aujourd'hui de poser cet enjeu-là de la féminisation de l'encadrement sportif ? Parce qu'in fine, il est intimement lié à la question de la pratique sportive féminine. Thès parlait tout à l'heure d'un décrochage de la pratique sportive à l'adolescence chez les jeunes filles. Alors, pour tout un tas de motifs, pas simplement parce qu'on a un défaut d'encadrement sportif, mais on sait que si aujourd'hui, on encourage davantage de femmes à aller dans ces métiers de l'encadrement sportif, on va créer un milieu plus sûr, un milieu aussi plus accueillant et plus sensible à ces questions d'égalité. Et certainement un milieu où les jeunes filles se sentiront plus à l'aise. Et peut-être que par le biais d'une féminisation de l'encadrement sportif, on remédie aussi à cette question de comment on garde les jeunes filles à la pratique à l'adolescence et comment on pérennise la pratique sportive des jeunes filles. Donc, c'est crucial aussi pour la pratique sportive féminine. Et c'est un enjeu qui est encore aujourd'hui assez sous-traité. C'est un enjeu aujourd'hui quand on parle du sport, et des femmes, on va parler tout de suite des enjeux de médiatisation, alors qui sont cruciaux aussi pour ce que je disais, pour une question de on a besoin de rôle modèle et puis on a besoin de cette médiatisation du sport féminin. Et on sait en plus que quand on médiatise le sport féminin, alors j'entends que sur les retombées économiques, ce n'est pas encore ça, mais on sait que par des enquêtes, des sondages d'opinion, on sait que quand on médiatise le sport féminin, les gens apprécient et les gens en demandent du sport féminin à la télé. Donc on sait qu'on en a besoin. Pardon, je me suis un petit peu perdue dans mon discours, mais même chose sur la question des postes à haute responsabilité. Tout ça, c'est des sujets qu'on connaît. Celui de la féminisation de l'encadrement sportif, encore aujourd'hui, et je fais écho à ce que disait Béatrice tout à l'heure, on manque de données, on manque d'études comparatives aussi ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, on a très peu d'études comparatives au niveau européen. C'est extrêmement difficile de savoir s'il y a des bonnes pratiques dans d'autres pays parce qu'en fait, on n'a pas de données. Donc extrêmement compliqué de dire si oui ou non, il y a des pays sur cet enjeu qui sont moteurs et desquels on pourrait s'inspirer parce qu'on manque clairement de données. Donc c'est un enjeu très actuel qu'on a besoin d'inscrire à l'agenda et c'est un petit peu le défi qu'on s'est mis avec Sport et Citoyenneté. Sport et Citoyenneté, c'est un think tank. Donc notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment d'inscrire des thématiques à l'agenda politique, à l'agenda du mouvement sportif et d'essayer de porter ces sujets-là. Donc on en a fait un petit peu à travers le projet des métiers pluriels dont je vous parlerai tout à l'heure, un petit peu un combat aussi. Voilà. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'encadrement sportif. Et donc de cette inégalité de genre qui est encore peu connue et de la différenciation entre hommes et femmes dans l'accès à ces formations et ces métiers-là. L'inégalité, elle part en fait dès l'accès aux formations, que ce soit dans des formations que tout le monde connaît un petit peu, c'est-à-dire l'université par la branche STAPS, mais aussi dans des formations plus directement professionnalisantes. Donc les brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, des BPGEPS, les DGEPS aussi. Donc ces formations-là, on voit que dès le début, dès la formation, on a des grosses différences en termes d'accès entre femmes et hommes. Sur les formations STAPS, pour vous donner un chiffre, c'est 29 % de femmes contre près de 70 % d'hommes dans ces formations-là. Et quand on rentre dans le détail, on voit que là aussi, il y a des différences qui sont liées en fait à un petit peu des stéréotypes prégnants qu'on a dans la société. Quand on rentre dans le détail, on voit que les jeunes filles dans ces formations vont se tourner plus facilement vers tout ce qui est activité physique et adaptée, donc plutôt vers des métiers presque proches de la santé, vers tout ce qui est les STAPS éducation et motricité. Donc on reste dans des formations qui sont encore très emprunts de stéréotypes genrés en fait. Et à contrario, par exemple, elles sont, je crois que c'est moins de 13 % sur les formations management du sport. Là, on a encore une écrasante majorité de garçons. C'est pareil sur les BPGEPS. Quand on regarde les BPGEPS, donc les brevets professionnels de la jeunesse, d'éducation populaire et des sports, on a beaucoup de femmes dans l'animation sociale, enfin beaucoup, plutôt une majorité. Alors que quand on regarde les BPGEPS éducateurs sportifs, donc vraiment sur l'encadrement de l'activité sportive, elles sont moins d'un tiers, donc beaucoup moins de femmes sur les éducateurs sportifs. Et alors c'est encore plus criant quand on va sur les sports co. Sur les sports co, c'est 9 % des éducateurs sportifs de sports co qui sont des femmes. Donc l'inégalité là-dessus, elle est criante. Donc ce qu'on voit, c'est que, déjà on voit quand même une évolution, et si on est un petit peu quand même positif, on voit qu'il y a une évolution, on voit que ça progresse, mais très doucement, comme on le soulignait tout à l'heure. Mais c'est des filières qui souffrent encore vraiment d'un grave manque d'attractivité aux yeux de certaines femmes. Et souvent, elles vont se sentir un petit peu moins légitimes à postuler à ces formations parce qu'elles ont des représentations de ces métiers-là du sport qui restent encore très masculines. Et même dans les familles, on voyait, on organisait des conférences avec le sport S20 et nos partenaires sur le projet des métiers pluriels. Même dans les familles, des fois, il y a cette notion de, non, tu ne vas pas faire coach ou tu ne vas pas faire en termes sportifs, ce n'est pas un métier, ce n'est pas compatible. Déjà, ce n'est pas compatible avec les charges familiales, avec le fait éventuellement d'avoir une vie de famille parce que c'est des horaires extrêmement contraignants. Et puis, on a beaucoup de mal à se projeter parfois sur le fait que sa fille puisse être, je vous dis n'importe quoi, coach de hand, coach ou entraîneuse de karaté. C'est encore vraiment ancré et difficile à imaginer. Et au niveau des formations, le grand paradoxe, c'est qu'elles sont tendanciellement beaucoup moins à se lancer dans ces formations des métiers du sport. Et pourtant, quand elles s'y lancent, elles réussissent bien mieux que les garçons. Donc, on ne peut que leur dire, allez-y, osez, vous réussirez, même mieux que vos collègues masculins. Mais on voit qu'il y a encore une grosse inégalité au niveau des formations. Cette inégalité au niveau des formations, sans surprise, elle se reproduit au niveau des métiers. Et on voit que 36,1 % de femmes encadrantes sportives sur l'encadrement sportif. Donc, là aussi, grosse inégalité. Et plus on monte au niveau national, plus on monte dans le haut niveau, moins il y a de femmes. Si vous regardez les entraîneurs nationales, c'est un peu plus de 11 % de femmes. Les directrices techniques nationales, je crois que Béatrice l'évoquait tout à l'heure, c'est 10 % de femmes. Donc, plus on monte dans le haut niveau, moins il y a de femmes. Déjà qu'il y en avait très peu à l'échelle de l'animation sportive, il y en a encore moins. Et d'autant plus, ce que je disais tout à l'heure, dans certaines disciplines, quand on va vers les sports collectifs, vers des sports où on reproduit un petit peu des stéréotypes de genre ou qui sont encore codés masculines, c'est extrêmement difficile dans des disciplines comme le rugby, comme le football, comme les arts martiaux. On voit qu'il y a très peu d'encadrements sportifs. A contrario, quand on va vers des disciplines d'entretien du corps, comme la gym, le fitness, le yoga, par exemple, dans le yoga, il y a une majorité d'encadrements sportifs. C'est une majorité de femmes, contrairement à peu d'hommes. Donc, on voit qu'il y a vraiment des différences liées au genre dans l'encadrement sportif. Alors, pourquoi ces différences liées au genre ? On en a beaucoup parlé, Béatrice, tout à l'heure, pour des raisons qui tiennent à des choses qui sont ancrées depuis extrêmement longtemps dans le domaine sportif, des stéréotypes qui perdurent et dont on a du mal à se départir. Et aussi parce que l'encadrement sportif, c'est un métier extrêmement contraignant en termes d'horaires. C'est des horaires qui ne sont pas toujours évidents. Ça peut être le soir, ça peut faire des longues journées. Donc, il va y avoir plus de réticence chez les femmes à s'y engager pour des questions d'inégalité salariale entre hommes et femmes et aussi pour des questions de précarité du métier. On sait que c'est un métier qui est souvent assez précaire et pas nécessairement très bien aminéré. Donc, ces enjeux-là, ces contraintes-là, elles pèsent beaucoup sur les femmes. Et puis, c'est souvent aussi des métiers en temps partiel. Donc, ce n'est pas forcément évident quand on cherche à avoir un métier stable et qui permette une rémunération plutôt correcte. Donc, aujourd'hui, on a cette difficulté-là. Maintenant que j'ai posé le constat, je vais se dire, bon, on a un vrai écart et des vraies discriminations de genre pour l'encadrement sportif. On a un besoin d'inscrire ce sujet-là à l'agenda parce qu'on sait que si demain, on veut aller plus loin pour la pratique sportive féminine, si demain, on veut encourager davantage de femmes à entrer dans le secteur, à prendre leur place, à oser. On a aussi besoin d'avoir des modèles, pas seulement à haut niveau, pas seulement à la télé, mais aussi dans notre quotidien. Nous, pratiquantes sportives, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui s'identifier, à qui s'affilier et ça peut être aussi l'encadrement sportif. Comment on essaye de relever ce défi ? Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle « Des métiers pluriels » qui est porté par la Fédération nationale de profession sport-loisir et duquel on est partenaire avec FEMIX Sport, qui est une association qui travaille sur ces questions d'accès des femmes au sport de manière générale, et la Fédération française de cyclisme, qui est une fédération qui a encore peu de femmes licenciées, mais qui mène à un vrai plan de féminisation et qui traite cette question aussi de l'encadrement sportif par le biais de ce projet des métiers pluriels. C'est un projet qui est labellisé « Impact 2024 » qui est financé par l'Agence nationale du sport, qui a été lancé en 2021, donc l'année dernière, pour une première année. Là, on arrive au bout de cette première année et qui va être conduit sur une deuxième année. L'idée de ce projet, c'est plusieurs choses et c'est plusieurs axes, si vous voulez. Il y a une partie très concrète, et pour ça, on s'appuie sur la Fédération nationale profession sport-loisir. Il y a tout un réseau d'antennes dans les régions, sur tout le territoire français, et qui accompagne dans ces structures des femmes, mais aussi des hommes, vers les formations de l'encadrement sportif, et puis après, dans l'insertion professionnelle vers ces métiers-là. On s'appuie sur eux pour encourager et déjà aller détecter, parce que ça, c'est un vrai enjeu pour la féminisation de l'encadrement sportif, c'est qu'on a besoin d'aller détecter, chercher, repérer des femmes, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal déjà à faire connaître ces métiers-là. Souvent, quand je vous dis, je pense, métier du sport, tout le monde va penser en premier lieu aux formations STAPS, qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde et qui n'attirent pas forcément tout le monde. On a beaucoup de mal aujourd'hui à faire connaître les diplômes BPGEPS, DGEPS, donc on a besoin de communiquer, de dire aux jeunes filles, de leur montrer des exemples, de leur dire que des femmes encadrement sportif, ça existe, des femmes encadrement sportif qui vivent de ce métier-là, c'est possible, et que donc, si ça les intéresse, elles peuvent s'y lancer. Donc, on a un enjeu de détection, ce que réalisent les structures PSL, et d'accompagnement après, de ces jeunes filles, de les suivre dans leur parcours, de les accompagner vers une insertion professionnelle après avoir fait leur formation. Après, on a un axe davantage de communication et de plaidoyer. Là, on cherche déjà à essayer d'inscrire cette thématique à l'agenda, de la porter, de la faire connaître dans nos régions, mais aussi au niveau national, et d'essayer d'en faire un axe peut-être un peu plus prioritaire et un peu plus décisif dans la féminisation du sport de manière générale. Et puis, un axe aussi de visibilisation du métier d'encadrante sportive et puis de modèles de jeunes femmes qui réussissent et qui font ce métier-là. Ça, on a, avec la Fédération nationale professionnel sport loisir, fait des vidéos métiers où ils vont interroger des jeunes femmes et ils font des vidéos sur qu'est-ce que c'est leur quotidien dans l'encadrante sportive, quelles formations elles ont suivies, quelles difficultés elles rencontrent au jour le jour et pourquoi ça mérite de s'accrocher et d'oser y aller et comment elles réussissent très bien dans leur formation et puis dans leur voie professionnelle derrière. Et puis, on a un axe où on organise des conférences dans tous les territoires français. On en a fait six cette année, on va continuer l'année prochaine et on va essayer de toucher les Outre-mer également. Et là, l'idée, si vous voulez, c'est de mettre ensemble des acteurs qui n'ont peut-être pas nécessairement toujours l'habitude d'être ensemble, c'est-à-dire des acteurs du monde de l'insertion professionnelle. Ça peut être Pôle emploi, l'AFDAS aussi, qui est un opérateur de compétences avec qui on travaille souvent sur ces conférences, des acteurs aussi du monde institutionnel, des élus des territoires, des élus de conseils régionaux, des élus de conseils départementaux, des élus même des municipalités qui vont travailler sur les questions de droits des femmes, sur l'insertion professionnelle aussi, sur le sport, et puis le mouvement sortif, de mettre tout le monde autour de la table et de les faire discuter de cet enjeu et de comment aujourd'hui on peut initier un mouvement pour que davantage de jeunes filles se tournent vers ces métiers et ces formations et comment on peut leur faciliter un petit peu la vie et ne pas leur mettre trop de bâtons dans les roues parce qu'on sait que c'est un milieu qui est encore extrêmement masculin. Béatrice parlait tout à l'heure d'une maison d'hommes, je pense que c'est vraiment ça. Quand je vous donne les chiffres de la féminisation d'encadrement sportif, l'encadrement sportif est toujours une maison d'hommes aussi. Donc comment on peut leur ouvrir la porte et les accompagner sur ce chemin-là. Pour vous donner quelques chiffres, il me semble que c'est 75 femmes cette année qui ont été accompagnées. L'idée, c'est de poursuivre cette mission l'année prochaine, de dupliquer les conférences aussi et puis d'initier vraiment des synergies, si vous voulez, dans les territoires. Ce qu'on commence à voir un petit peu se dessiner, on avait organisé la première conférence dans l'Allier et aujourd'hui, on sait qu'il y a une action qui a été mise en place pour aussi un peu la mission de faire coaching, de sensibiliser les éducateurs et les éducatrices sportives à ces questions d'égalité femmes-hommes dans le milieu sportif. Donc il y a des formations qui sont menées en partenariat avec le CIDFF, aussi le Centre pour le droit des femmes et des familles, qui a une action toute sport au niveau national, donc qui est assez impliquée sur ces enjeux-là. Donc voilà, on essaye par le biais de ce projet et par le biais aussi de la revue qu'on a fait paraître en fin d'année dernière qui portait sur la féminisation de l'encadrement sportif, de mettre cette thématique à l'agenda et puis de porter ce message un petit peu haut et fort dans tous les territoires où on passe, que les femmes doivent oser et que quand elles osent, elles réussissent très bien, que ce soit dans les formations ou dans les métiers de l'encadrement sportif en dépit des nombreuses contraintes et des freins qui existent encore et qu'on a besoin de lever. Voilà. Je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux faire deux petites précisions pour vous dire que si j'ai raison, quand les femmes sont encadrantes, souvent, elles encadrent les femmes. On est d'accord ? Oui. Donc là aussi, il y a du travail puisqu'il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas encadrer des hommes. Deuxième remarque, souvent, on dit, vous avez répété plusieurs fois, oser, oser, oser. Donc moi, j'entends souvent, on voudrait bien mettre des femmes, mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Juste un petit chiffre pour la 2013-2014, il y avait 24 postes dans les directions techniques nationales qui ont été mises sur le marché. 14 femmes ont candidaté, c'est-à-dire 58 % des candidats étaient des candidates et seulement 7 % ont été nommées. Donc, elles sont 58 % à avoir candidaté, elles sont 29 % à avoir été prises. Elles représentent 29 % des postes pour vous. Pardon. Donc, des fois, on dit un peu trop facilement qu'on n'en trouve pas. C'est aussi ce que montre la thèse d'Annabelle Capret. Elles sont là, mais on ne les voit pas ou on ne veut pas les voir. Deux choses différentes. Donc, je suis toujours pas mal à l'aise quand on dit oser parce que moi aussi, j'ai dit, mesdames, engagez-vous, je le fais. J'essaye d'éviter le oser. Pourquoi ? Parce que les femmes osent. Certaines finissent par abandonner. D'autres sont éjectées. Et puis, dire oser, ça met la culpabilité sur nous, les femmes. Comme si cet état de fait était dû à nous parce qu'on n'osait pas. Donc, voilà, c'était juste les deux remarques que je voulais faire. Donc, oui, osez, engagez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Mais attention aussi, n'y allez pas dans n'importe quelle condition. Je le dis souvent aux jeunes filles que j'ai en face de moi en master. Attention, attention, il faut aussi les prévenir. Elles ne vont pas dans n'importe quel environnement. C'est important. Enfin, moi, j'essaye de faire preuve de ce point de vue-là de responsabilité parce que j'en ai vu trop se casser un peu les dents sur la réalité. Je fais une petite réponse à Béatrice. Je suis complètement d'accord et je pense que ça rejoint quelque chose d'autre. C'est la nécessité de créer autour de ne pas penser en fait juste la féminisation du sport sous l'angle de la féminisation d'un cadre sportif. Si on ne crée pas un environnement sur un environnement, un cadre de pratique, un cadre dirigeant, un ensemble de choses autour de la simple pratique sportive, on a besoin de créer un cadre global qui soit sûr, qui soit accueillant et qui soit sensible à ces questions d'égalité femmes-hommes. Et si on n'a pas ça, effectivement, c'est extrêmement compliqué pour les femmes d'y aller et d'avoir une place qui soit reconnue. Et dans ce cadre, vous y mettez les cadres de formation. Est-ce que vous iriez jusqu'à préconiser un cadre de formation non mixte, comme nous, on le fait à la Fédération française dans le bal pour les femmes dirigeantes où on a mis en place une formation qui est non mixte ? Ça fait un peu réagir quand je dis un peu, c'est deux personnes. J'ai reçu deux mails sur 500 000 adhérents, donc ça va. Mais il y a quand même deux personnes qui ont réagi. Est-ce que vous préconiseriez ça aussi pour le cadre de formation ? Sur la non-mixité, je pense qu'à partir du moment où on a une demande, il faut la mettre en place. Si aujourd'hui, on a un cadre qui n'est pas suffisamment sûr et accueillant pour que les femmes y aillent et qu'elles ne se sentent pas comparées aux hommes, qu'elles ne se sentent pas jugées parce qu'elles ont l'impression d'évoluer dans un milieu exclusivement masculin, alors oui, on doit pouvoir accompagner ces femmes, on doit pouvoir leur proposer quelque chose qui se fasse dans un cadre où en fait, elles sont à l'aise. C'est la base. donc je ne prends pas d'engagement pour le mouvement sportif mais à titre personnel, oui, il me semble que si on veut un cadre accueillant, il faut être en mesure de proposer ce dont elles auraient besoin. Oui, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je partage ce que vous dites aussi sur l'aspect, on a besoin d'un audit et on a besoin de connaître réellement la situation qui est celle des femmes dans des fédérations sportives, que ce soit sur la pratique sportive mais que ce soit sur l'encadrement aussi. Aujourd'hui, c'est difficile de préconiser des mesures quand à un moment donné, on n'a pas de données pratiques, on n'a pas suffisamment de remontées du terrain pour connaître très bien la situation. On a besoin justement de ces audits, de ces remontées de terrain pour pouvoir bâtir demain des préconisations qui seront plus ciblées et qui seront plus adaptées aussi aux demandes des publics féminins. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais ça c'est extrêmement important et il faut aussi suivre, moi je respecte le rythme des gens que j'ai en face de moi et donc par exemple, il y a des hommes à la Fédération française de handball qui ne sont pas prêts et qui n'étaient pas prêts à entendre un certain nombre de choses concernant tous ces aspects-là. Donc on l'a laissé. Et puis au fur et à mesure, on avance comme ça et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on assiste sur la question des femmes par exemple qui vont se prendre la parole ou pas dans les réunions. Aujourd'hui, on a eu ces discussions entre nous. Au départ, c'était sous la forme de chambrage, comme on avait l'habitude de le faire dans le sport. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant et ça vraiment, je ne l'avais jamais vu avant, nulle part, c'est qu'on en parle entre nous. C'est-à-dire que les hommes font des efforts maintenant pour prendre moins la parole mais vraiment, il n'est pas plus tard qu'avant le vendredi, il n'y a rien dit. Bon, je sais que je parle trop souvent, donc maintenant, je vais m'exprimer par le chat. Je n'en revenais pas parce que c'est quelqu'un qui, je peux vous dire historiquement, a l'habitude de monopiser la parole même à l'égard d'autres autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience et parce qu'on, toute l'année 2021 qu'on vient de passer, on en a discuté. Certains ont dit, t'as raison, mais lui, il n'arrête pas, il répète la même chose que l'autre. Je vais vous répéter tous la même chose que les uns et les autres. Ils en ont pris conscience et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a un vrai changement dans leur comportement. Mais c'est des choses qui doivent se faire parce qu'encore une fois, on touche des habitudes qui sont vieilles. En prendre conscience, leur en faire prendre conscience tranquillement, sereinement, mais en parler, ne pas avoir peur d'en parler en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va nous parler des projets mis en place en général par Péin International. Je te laisse te présenter. Merci Tess. Effectivement, je vais vous parler de ce qu'a fait une association qui s'appelle Péin International. Vous voyez le logo en bas à droite. Je vais pour le coup plus vous parler de mixité, mais à l'intérieur de la pratique sportive puisque c'est l'objet de nos travaux. Mes collègues, elles, ont plutôt parlé de ce qui se passait en dehors de la pratique sportive dans les instances, dans les formations. Moi, je vais me concentrer vraiment sur les pratiquants. Effectivement, je travaille chez Péin International depuis quelques années. Je suis chargé de pédagogie, ce qui veut dire que globalement, je travaille sur la création des contenus pédagogiques de l'association et donc des contenus qu'on a pu construire et que je vais vous présenter aujourd'hui dans le cadre d'un projet qui s'appelait Pratiques en mixité notamment. Alors, Péin International, c'est une association que vous connaissez peut-être sous un autre nom qui s'appelait Sports Sans Frontières avant et c'est une association qui a pour objectif d'avoir de l'impact social à travers l'outil sportif. Tess et Omblin m'ont gentiment repris sur la question des valeurs du sport. Effectivement, c'est assez lié à ça puisque chez Péin International, on est assez convaincus que le sport n'a pas de valeur intrinsèquement mais que c'est un outil qui va permettre de développer des valeurs et c'est dans ce sens-là que Péin se positionne et qu'il essaie d'avoir de l'impact et donc les valeurs en l'occurrence sur ces projets, c'est les valeurs d'égalité entre les filles et les garçons. Je parle de filles et garçons parce qu'on intervient essentiellement auprès des jeunes. Donc, on a fait plusieurs projets autour, c'est une association qui est très engagée sur ces questions d'égalité entre les hommes et les femmes ou entre les femmes et les hommes comme je devrais dire puisqu'on dit toujours hommes-femmes. Et elle a fait plusieurs projets alors parfois juste pour avoir donné de l'accessibilité aux femmes, ça a été le cas dans certains pays en Afghanistan, ils ont fait des projets quand je n'étais pas encore là bien sûr, sur l'accès au karaté pour les femmes qui n'avaient pas accès à la pratique sportive. Il y a eu des projets au Kosovo sur ces questions-là dans plein de pays. Puis en France, on s'est concentré sur deux aspects. Un aspect qui est très éducatif que je vais vous présenter avec une méthode qui utilise le sport pour transmettre des messages aux enfants que je vous présentais, je vous ai expliqué comment ça marche. Donc, on leur transmet spécifiquement, on essaye de leur partager des bonnes pratiques sur ces questions d'égalité-là et on intervient dans les milieux scolaires et extrascolaires, donc uniquement sur des publics mixtes. Les garçons et les filles sont toujours mélangés, ce qui nous permet d'avoir une approche universelle et un discours universel, ce qui est assez intéressant, pour changer les représentations des filles et des garçons. Et l'autre projet qui a été mis en place, c'est un projet qui concerne la pratique en elle-même. Comment penser une pratique en mixité ? Qu'est-ce qui va faire que la pratique que je propose, elle va permettre aux filles et aux garçons de s'exprimer de la même manière ? Je dis aux filles et aux garçons parce que dans le discours, j'aime toujours mettre les filles et les garçons sur un pied d'égalité, mais dans la pratique, c'est ce qui va permettre aux filles de rattraper la position dominante des garçons dans la pratique sportive. On ne va pas se le cacher, en pratique, c'est comme ça que ça se présente. Je vais vous parler en premier de la plédagogie, je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné, c'est comme ça que ça s'appelle la méthode éducative que j'ai mentionnée précédemment. J'espère que vous appréciez le jeu de mots d'ailleurs. La plédagogie entre plé international et pédagogie. C'est une méthode de pédagogie qu'on appelle active, ça utilise le sport, le but c'est de se servir des séances sportives pour transmettre. Je te laisse cacher le schéma parce que j'en aurai besoin plus tard, ce n'est pas pour tout de suite. Merci Tess. La plédagogie, c'est une méthode de pédagogie active. Vous savez ce que c'est les méthodes de pédagogie active, c'est quand on fait pratiquer, quand on fait expérimenter pour faire comprendre les choses. Et là, la pratique, en l'occurrence, on va utiliser le jeu sportif pour faire comprendre les choses. Comment on va faire ça ? Tout simplement avec énormément de symbolique. On va symboliser plein de choses dans le jeu sportif. Par exemple, on va symboliser les notions de genre dans le jeu sportif. Qu'est-ce que c'est le genre ? Le genre, c'est une construction sociale qui sont l'ensemble des caractéristiques qu'on va attribuer à un sexe ou à l'autre. Par exemple, le fait que les femmes doivent faire la cuisine, c'est une construction sociale qui est genrée. C'est donc une question de genre. Je caricature, bien sûr, je ne pense pas que les femmes doivent aller à la cuisine, évidemment. Le fait que les garçons, par exemple, doivent s'occuper du bricolage à la maison, c'est aussi une construction sociale genrée. Donc le genre, ce sont toutes ces caractéristiques-là. Donc ça, par exemple, on va le symboliser dans des jeux sportifs avec des règles qui vont être différenciées pour les filles et les garçons. Dans le jeu, les garçons, elles seront cantonnées à un espace, une zone de jeu qui va représenter, par exemple, la cuisine, pour être toujours aussi caricatural. C'est comme ça qu'on fait passer les messages aux enfants. Et puis les garçons, eux, vont être aussi cantonnés à un autre rôle. Donc les deux rôles sont assez réducteurs, sont assez frustrants et filles comme garçons peuvent expérimenter ce que c'est le fait d'être catégorisées de façon genrée en fonction de leur sexe. Donc voilà, en symbolisant tout simplement, on va essayer de faire vivre des choses aux enfants, on va essayer de leur faire prendre conscience qu'il existe des injustices. Et puis, on va finir la séance non pas par un jeu sportif, mais par un débat qui va permettre de revenir sur ce qui s'est passé pendant la séance, notamment la façon dont ils ont vécu. Qu'est-ce que vous avez fait ? On va leur poser des questions, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir été enfermé dans ce rôle-là ? Pourquoi vous n'étiez pas content quand vous n'avez pas pu faire de passes, que vous étiez obligés de tirer ? Ou à l'inverse, quand vous étiez obligés de faire des passes et que vous n'avez pas le droit de tirer ? On est sport collectif, je prends des exemples comme ça. Et donc, en posant ces questions-là, on va pouvoir faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans le jeu et ce qui se passe tous les jours dans la vraie vie. Donc, par exemple, le fait que dans la vraie vie, on a aussi des règles qui peuvent nous cantonner. Ton papa qui te dit « Non, tu ne vas pas faire du rugby, un sport de garçon. » Ou à l'inverse, tu ne vas pas faire de la danse et un sport de fille. Ce ne sont pas des règles officielles, mais ce sont des choses qui ressemblent à des règles et qui nous interdisent certaines choses. Et donc, comme ça, on peut aborder les sujets avec les enfants. Donc, on a plusieurs séances comme ça qui abordent ces sujets-là avec les enfants de manière éducative. Et ça, c'est des choses qui marchent très, très bien et qui font que les enfants s'intéressent à ces thématiques-là. Alors, je vais nuancer un petit peu le discours de mes collègues dans le sens où, en fait, moi, ce que j'observe chez le terrain, c'est que récemment, les enfants sont beaucoup plus ouverts sur ces thématiques que les adultes. Donc, il y a énormément de positifs, effectivement. Et donc, les courbes que Béatrice montrait et qui vont vers le haut, moi, j'ai bon espoir qu'elles continuent à grimper parce que j'entends le discours des enfants et j'ai énormément de discours d'enfants qui me disent « Mais en fait, ça, on le sait déjà, ça ne sert à rien qu'ils nous disent. Moi, je sais que les garçons, je peux jouer avec eux. » Enfin, bref, voilà. Vous m'avez compris. Et donc, je trouve qu'on a une dynamique assez positive, même si elle est très lente et je vous rejoins totalement là-dessus, c'est sûr. Donc, voilà. Je pourrais vous présenter globalement toutes les séances. L'idée, c'est de leur parler à la fois de choses qui sont concrètes, c'est-à-dire les comportements qui peuvent changer, comment les garçons, ils peuvent inclure plus souvent les filles. Les filles peuvent aussi inclure les garçons dans leurs jeux qui sont très genrés dans la cour d'école. Donc, concrètement, comment ils peuvent changer leur comportement pour améliorer la situation et puis aussi sur des notions théoriques. Donc, on va parler de genre, on va parler de sexe, on va parler d'inégalité, on va parler d'accessibilité et puis derrière, on va parler des comportements. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous avez le droit, vous avez le droit de faire du réplique, vous avez le droit de faire de vacances. On va leur promouvoir des bonnes pratiques et essayer d'effectivement de ne pas leur dire que c'est de leur faute si on leur interdit certaines ou autres pratiques. Voilà, ça, c'est sur la première des choses qu'on fait. Je suis passé assez rapidement parce que ce n'est pas forcément le plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est un bon outil pour les éducateurs. Si vous souhaitez parler de ces thématiques-là aux enfants, c'est un très, très bon outil qu'on peut utiliser dans des séances sportives. Ça nécessite uniquement de faire un petit débat en fin de séance. Et honnêtement, c'est assez facile de se l'approprier. Alors, il faut bien sûr maîtriser soi-même le discours qu'on va avoir auprès des enfants. Et si vous avez des éducateurs animateurs qui maîtrisent ce discours-là, n'hésitez pas. C'est toujours plus intéressant en mixité, pour le coup. Et ça, je le dis aujourd'hui assez clairement parce que le débat entre enfants, s'il n'est pas mixte, il peut être un petit peu réducteur. Et vous allez être obligé en tant qu'éducateur, vous, de donner les bonnes réponses. Et ce n'est pas forcément ce qu'on attend de ce genre d'exercice de pédagogie active. On attend plus que la réponse émane des participants. D'où l'importance ou l'intérêt plutôt d'avoir des publics mixtes sur ce genre d'activité. Je vais vous parler d'un deuxième projet qui a été, lui, pour le coup. Alors, c'est surtout entre 8 et 12 ans que ça fonctionne bien. Pourquoi entre 8 et 12 ans ? Tout simplement parce qu'avant, c'est assez difficile de leur parler de ces sujets-là. Il y a quand même du vocabulaire un petit peu compliqué, des notions qui sont un petit peu complexes. Donc, ça les intéresse un petit peu moins et c'est moins intéressant d'avoir cet exercice de débat. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas les capacités. Rien que dans l'expression orale, ce n'est pas forcément toujours acquis à ces âges-là. Et puis, de l'autre côté, quand ils sont plus vieux, la symbolique est trop évidente souvent dans les jeux sportifs. Donc, ça les infantilise un petit peu et du coup, ils se détachent de l'exercice. Donc, c'est plus une question motivationnelle et ce qui fait qu'entre 8 et 12 ans, mais ce n'est pas quelque chose de rigide, bien sûr, entre 8 et 12 ans, c'est la transdage où ça fonctionne très bien, cet outil sportif. Concernant, du coup, l'autre projet, on a surtout réfléchi à la pratique en elle-même. Comment transformer la pratique en elle-même pour que cette pratique devienne une pratique qui permette aux garçons et aux filles de s'exprimer, d'avoir une place, d'avoir un impact sur le résultat de l'équipe de la même manière. On sait historiquement, et vous l'avez à fort titre rappelé, que les garçons prennent plus de place que les filles dans l'espace sportif. Ça, c'est sûr, que ce soit dans la prise d'initiative en termes d'action sportive, mais aussi dans l'espace occupé, et troisièmement, dans le volume sonore qu'ils produisent. Donc, dans tous les aspects, finalement, du sport, on a cette dominance des garçons sur les filles. Et donc là, le but du jeu, ça va être, le défi qu'on s'est proposé de relever, ça a été de se dire, si on veut proposer de la pratique en mixité, comment on va faire pour que les filles puissent s'en saisir et qu'elles ne soient pas oppressées par les garçons ? Alors, vous verrez que les résultats sont assez nuancés pour l'instant et qu'on n'a pas forcément trouvé une formule miracle qui permet de tout résoudre. Bien évidemment, ça reste un projet qui est expérimental. On veut voir si certaines choses qu'on a mises en place fonctionnent ou pas. Donc, c'était vraiment quelque chose d'expérimental. Et donc, c'est un projet qui a été fait avec le laboratoire Elvis qui est issu de l'Université de Lyon. Et donc, je les mentionne parce que c'était vraiment un travail collectif. Et j'ai vu aussi que l'une des personnes qui a participé au projet était là sur Zoom. Donc, je la salue et je la remercie. Et je la prierai de me corriger si jamais je dis des bêtises à un moment ou à un autre. Donc, avant de parler de mixité, c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Tout comme le sexisme méritait sa définition, je pense que la mixité le mérite aussi. Alors, la mixité, officiellement, ça se définit comme toute situation où on a un groupe qui est composé à au moins 30 % d'un effectif différent de l'effectif majoritaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de filles et garçons. Il faut qu'il y ait au moins 30 % de filles et au moins 30 % de garçons, mais c'est aussi valable dans d'autres cas de mixité, bien sûr. C'est un concept qui ne s'applique pas uniquement aux hommes et aux femmes. Et donc, on peut distinguer plusieurs types de mixité. Et il y a plusieurs effets pervers qui peuvent apparaître dans chacune de ces formes de mixité. La toute première chose qu'on peut se dire quand on parle de mixité, c'est qu'on va juste vous faire jouer ensemble, ça va fonctionner. Ce qu'on appelle la mixité ensemble-séparé et la mixité banalisée que je vais mettre un petit peu ensemble pour simplifier. Alors, ensemble-séparé, ça veut dire qu'on vous met ensemble, mais finalement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que tout le monde est séparé parce que très vite, les représentations sociales, les zones de confort des uns et des autres sont de se retrouver ensemble et de se remettre ensemble. Donc, on a des groupes qui se font. Donc, se dire finalement la mixité, c'est facile, ça va fonctionner, il suffit de les mettre ensemble sur le terrain, c'est quelque chose qui n'est pas pensable et qui n'est pas faisable. On pourrait aussi se dire qu'il faut absolument avoir de la mixité, donc on va mettre tout le monde en binôme mixte, que les équipes, il doit absolument y avoir 50% de filles, 50% de garçons, mais ça aussi, ça a des effets pervers parce que les enfants ou les adultes, ça s'applique aussi à la pratique adulte d'ailleurs, mais en tout cas, les pratiquants vont avoir ce sentiment. Donc, les garçons d'un côté vont se dire, bah ouais, mais on met les filles parce qu'elles sont moins fortes, donc il faut équilibrer, donc c'est pas juste. Et les filles, elles, vont avoir le sentiment inverse qui est de se dire, bah, moi je vais handicaper le garçon, j'ai peur, j'ai pas envie de m'impliquer parce que j'avais peur de faire mal. Voilà, je caricature encore une fois un peu, mais c'est pour vous donner les idées. Donc, ça a aussi des effets pervers de se dire, bah, il faut absolument mettre tout le monde ensemble, qu'ils fassent tout le monde ensemble, sans leur donner de solution. Alors, comment on fait pour arriver à une mixité naturelle ? C'est la question qu'on s'est posée. et le but du jeu, c'est d'avoir une mixité qui est réfléchie, donc on va penser la pratique pour que la mixité puisse arriver naturellement. Alors ça, c'est pas évident, on n'a pas tout à fait réussi, je vous le redis, mais il y a des pistes de solutions qui ont émergé en tout cas de ce projet et c'est ce que j'aimerais vous partager. Alors, avant de parler des pistes, je vais bien sûr parler des constats qui ont déjà été quand même en partie mentionnés, mais je vais en rajouter certains, histoire qu'on parle tous de la même chose. Alors, quand on parle de pratiques sportives en mixité, c'est souvent dans des classes d'EPS, donc tout ce que je vous raconte, c'est souvent issu d'études qui ont été menées sur des classes d'EPS et notamment par le laboratoire Elvis dont je parlais tout à l'heure. Donc, de manière générale, on a tendance à observer que les garçons jouent beaucoup pour la compétition, les filles, elles, jouent plutôt pour l'aspect ludique, qu'elles se portent plutôt sur l'apprentissage alors que les garçons se portent plutôt sur la victoire ou la défaite, la performance en tout cas, que les garçons, ils s'orientent dans les actions sur tout ce qui va permettre de scorer, de marquer des points, d'apporter quelque chose visible, tangible à l'équipe alors que les filles, elles, vont être plutôt sur le partage, la coopération, notamment dans les sports collectifs. On l'observe, les garçons, ce qu'ils veulent, c'est marquer des buts. Les filles, elles ont envie que tout le monde touche la balle, elles ont envie d'impliquer tout le monde. Bien sûr, encore une fois, je le répète, ce sont des généralités et ce n'est pas le cas de toutes les filles et de tous les garçons mais de manière générale, c'est ce qui ressort de leurs attentes. Il y a très souvent une volonté de non-mixité et ça, c'est très dur à combattre quand on a des effectifs mixtes et c'est ce que je disais, quand on met les garçons et les filles ensemble, finalement, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils se regroupent par petits groupes entre les garçons. Donc, il y a cette volonté de ne pas avoir de mixité donc il faut dépasser cette volonté-là. Il y a une adaptation commune, assez commune et assez courante des intervenants lorsqu'ils sont confrontés à une pratique mixte et qu'ils vont valoriser la marque des filles. C'est-à-dire que les filles marquent un but, un panier ou autre. Ça va être mis en valeur par l'animateur, l'éducateur ce qui renvoie encore une fois à cette idée que la fille est moins forte et donc c'est exceptionnel le fait qu'elle marque un panier. Donc, parfois, même avec les meilleures intentions du monde, on peut se retrouver à produire des choses qui sont contre-productives et donc c'est pour ça que c'est intéressant de remettre en question sa pratique en tant que coach et de voir ce qui est important de changer. Moi-même, je ne vous en ferai pas à la fin de mon discours, j'avais quelques pratiques qui étaient contre-productives et je n'en étais pas conscient. donc c'est très très important pour nous qui sommes éducateurs d'être capables de se remettre en question et de repenser sa pratique au regard de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, je vous ai déjà parlé de l'espace monopolisé par les garçons, que ce soit l'espace sonore ou géographique, j'ai envie de dire. Les garçons se positionnent toujours au centre du terrain, les filles sur le côté et ont cette position de hiérarchie aussi dans les décisions, c'est-à-dire dans les rôles sociaux, en fait, qui va organiser l'équipe, qui va dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Les garçons, ils s'impliquent dans cette activité, ils ne laissent aucune place aux filles. Alors oui, il y a plein de facteurs culturels et historiques qui font ça. Les filles sont moins entraînées que les garçons, du coup, la plupart du temps elles sont moins fortes, en tout cas dans les sports auxquels on pense habituellement parce qu'il y a plein de sports dans lesquels les filles sont meilleurs en moyenne que les garçons, sauf que ce ne sont pas les sports qui sont valorisés ou médiatisés. On parlait tout à l'heure avec des actrices de médiatisation, on aurait pu faire le même travail sur le journal L'Équipe pour voir quelle place occupe les sports collectifs, quelle place occupe la gymnastique, quelle place occupe l'équitation, par exemple. On aurait des résultats, je pense, à peu près similaires. Les sports collectifs qui sont les sports à dominante masculine aujourd'hui, sont les sports qui sont les plus médiatisés, les plus représentés. Donc voilà, on est parti de ce constat-là et j'y arrive. Je vais vous présenter un petit peu les défis qu'on a voulu se relever et les résultats que ça a donné, c'est-à-dire les deux pratiques qu'on a trouvées. Alors on s'est dit qu'on allait partir de deux pratiques différentes, une qu'on allait adapter d'une pratique existante et puis une deuxième qu'on allait créer de zéro. Alors je vais d'abord vous parler de celle qu'on a adaptée puisqu'on a adapté du basket et puis c'est plus facile à comprendre puisqu'on connaît déjà les règles du sport initial donc ça fait assez vite sens. Alors le basket, comment on a essayé de l'adapter ? Déjà on s'est dit qu'est-ce qui ne va pas dans le basket ? Qu'est-ce qui ne va pas quand on fait du basket en mixité ? Eh bien il y a plusieurs choses. Il y a notamment les contacts et les rapports de force qui sont une question qui revient assez souvent. Alors moi j'interviens en tant que formateur habituellement pour l'association Play International et on va former des gens qui sont animateurs, éducateurs de quartier, enseignants. Et alors pour les sensibiliser un petit peu à la thématique souvent on lance des débats. Et donc les débats qu'on aime bien lancer c'est est-ce que la pratique mixte compétitive est possible ? Donc à haut niveau. La première réponse que j'ai c'est celle-ci c'est de dire c'est pas possible. Mais pourquoi il me dit ça ? Il me dit c'est pas possible parce que on n'a pas la même taille de bras, on n'a pas la même taille de jambes, les garçons c'est plus costaud, les filles peuvent pas tenir l'impact, nan nan nan. Et je vous passe les choses un peu choquantes qui sortent à ce moment-là. Donc effectivement au basket il y a ce problème du rapport de force parce qu'il y a quelqu'un de 2 mètres 10 face à quelqu'un d'1 mètre 90 évidemment ça pose problème. Donc comment on va changer ce rapport de force ? Eh bien qu'est-ce qui permet au basket d'avoir une domination ? Eh bien c'est essentiellement la capacité à bouger. Si je peux pas bouger avec le ballon, je vais moins avoir ce rapport de force. Donc comment on a fait ? Eh bien on a limité le dribble par exemple. Donc le fait de limiter le dribble ça limite les 1 contre 1, ça favorise le jeu collectif et donc ça limite les rapports de force. la deuxième chose ça peut être de dire sur le terrain il y a toujours autant de filles que de garçons et les filles défendent sur les filles les garçons défendent sur les garçons. Ce sont des choses qui sont simples qui marchent avec les enfants qui marchent partiellement avec les adultes. Pourquoi ? Parce qu'avec les adultes parce qu'avec les adultes évidemment le basket devient un sport très complexe où on peut pas défendre uniquement 1 contre 1 sur son vis-à-vis. il y a des écrans il y a des systèmes qui font que on peut pas défendre exactement sur son vis-à-vis. Mais en tout cas avec les enfants ce sont des choses qui sont possibles et honnêtement ça ne pose aucun problème. D'ailleurs le rapport de force entre les petits garçons et les petites filles est beaucoup plus égalitaire que le rapport de force entre les femmes et les hommes. L'autre point qui peut poser problème c'est ce dont on a parlé tout à l'heure c'est le fait que les garçons s'approprient les tentatives de tir et qu'ils ont uniquement des actions individuelles ou des actions collectives envers les autres garçons. Comment on va résoudre ça ? On va pas valoriser les filles on va pas donner des règles spécifiquement vers les filles pourquoi ? Parce que ça les stigmatiserait évidemment ça les renvoie à cette incapacité ou à ce niveau qui est moins présent de manière globale elles ont été moins entraînées dans leur vie et donc comment on contourne ça ? On contourne ça en mettant en place des règles qui vont obliger les garçons à jouer avec les filles mais sans qu'ils se rendent compte qu'on oblige les garçons à jouer avec les filles donc on va faire des règles qui touchent tout le collectif par exemple le premier panier de chaque joueur c'est un exemple très bateau et très connu et le premier panier de chaque joueur qu'on double à la fin du carton si tous les joueurs ont marqué au moins un panier le score de l'équipe est doublé donc là on n'incite pas directement les garçons merci on y réfléchit quand même pendant un certain temps mais oui et donc je fais un petit aparté mais ça ça marche avec tous les publics ça peut marcher avec les débutants qui jouent avec des gens plus expérimentés de la même manière que ça marche entre filles et garçons ça peut marcher avec des gens qui ne parlent pas la même langue et qui viennent d'arriver en France qui ne sont pas encore inclus avec qui on a peur un peu de jouer souvent les enfants ils sont en recul donc voilà si vous voulez inclure des gens sans les pointer du doigt sans les mettre en porte-à-faux avec leur représentation d'eux-mêmes c'est intéressant d'avoir des règles qui touchent l'ensemble du collectif et puis la dernière chose c'est la place des garçons leur engagement le rôle social qu'ils peuvent avoir finalement dans la pratique sportive et donc là c'est important de créer un espace qui va permettre aux filles de prendre la parole donc là ce qu'on a proposé c'est d'avoir un capitana qui est partagé entre filles et garçons chaque carton on change de capitaine et puis on est même allé jusqu'à détailler la façon dont les décisions doivent être prises et en fait ce capitaine il a un vrai rôle stratégique puisqu'il doit choisir les bonus qui vont être appliqués pour la partie suivante à l'équipe et donc les bonus ce sont deux mini règles un peu collectives comme je viens de les présenter qui permettent de déterminer comment on veut attaquer mais qui de toute façon inclut tout le monde alors je peux vous en lire une si vous souhaitez pour illustrer un petit peu les paniers marqués avec au minimum quatre joueurs ou joueuses ayant touché le ballon durant l'action contre double tout simplement donc pendant tout le quart temps cette règle va s'appliquer en plus à l'équipe ce qui leur donne des besoins stratégiques en plus et qui va inciter à faire toucher le ballon à tout le monde par exemple et donc il y a un deuxième bonus un peu du même acabit mais qui est un peu plus long et un petit peu plus compliqué à présenter donc je vous en fais la grâce donc voilà on a travaillé sur ces trois aspects là on s'est dit que c'était les trois choses les plus importantes dans la pratique du basket qui limitaient les interactions entre filles et garçons et donc en transformant la pratique on peut avoir hypothétiquement en tout cas je vous parlerai des résultats tout à l'heure une meilleure répartition de la marque entre filles et garçons mais aussi de leur prise de parole de leur engagement et de leur volonté de s'inscrire dans une activité sportive je vais passer à la deuxième pratique qui est un petit peu plus complexe alors je vous ai préparé un petit schéma alors tenez-vous bien ça a l'air compliqué comme ça mais ne vous inquiétez pas ça ne l'est pas tant que ça oui merci alors il faut que j'appuie sur le bouton rouge c'est ça ok parfait alors la première chose qu'il faut voir c'est que alors c'est pas un sport c'est plutôt un jeu sportif ça ne marcherait pas avec les adultes c'est vraiment pensé pour les enfants il faut le voir comme ça donc le terrain en fait il est séparé en deux à ce niveau là vous avez deux parcours en bas pour une équipe et deux parcours en haut pour l'autre équipe donc c'est un jeu d'équipe il y a une équipe qui affronte l'autre et le but du jeu il est final il est ici c'est une grille de morpion donc vous connaissez tous le morpion il faut aligner trois coupelles et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en entraînement sportif ces formes de jeu où il y a une grille de morpion au fond il faut aller mettre les coupelles dedans ou les chasubles peu importe pour gagner la partie et donc comment ils vont arriver à mettre ces coupelles et bien vous avez deux parcours un parcours qui va servir c'est celui-ci celui du bas qui va servir à poser les coupelles vous avez les coupelles de l'équipe à la fin du parcours donc si vous arrivez à réussir ce premier parcours je vous expliquerai en quoi il consiste tout à l'heure vous pouvez prendre une coupelle verte la déposer dans la grille même chose pour l'équipe rouge qui joue en parallèle et qui peut déposer ses coupelles rouges dans la grille également et puis le deuxième parcours que vous voyez en haut ici ce deuxième parcours lui il va servir à enlever les coupelles de l'équipe adverse donc vous avez un parcours qui rajoute des coupelles de votre équipe l'autre parcours qui enlève les coupelles de l'équipe adverse tout simplement alors ça c'est le principe du jeu donc le parcours je vous fais rapidement les parcours donc ici c'est un petit jeu d'adresse comme à la pétanque vous avez une zone de récupération on l'appelait comme ça à la fin ici il y a un ballon les joueurs sont toujours par binôme il y a un joueur qui va tenter un tir en faisant rouler le ballon au sol si le ballon arrive dans la zone c'est réussi le parcours est terminé et les deux joueurs du binôme peuvent prendre leur coupelle et la poser comme je le disais tout à l'heure distance c'est une dizaine de mètres comme indiqué si le tir n'est pas réussi donc si le ballon roule un petit peu plus loin où il s'arrête avant par exemple le deuxième joueur du binôme doit traverser le terrain en esquivant le défenseur ici qui a un ballon et qui essaye de le viser lorsqu'il passe donc sous forme balle au prisonnier ou couloir de la mort comme on l'appelle traditionnellement voilà s'ils arrivent ils posent leur coupelle s'ils n'y arrivent pas ils reviennent dans la colonne au début le deuxième parcours ici c'est beaucoup plus simple à expliquer vous voyez il y a deux binômes avec un ballon entre les deux ce que ça symbolise c'est que le fait que les deux joueurs doivent transporter le ballon excusez-moi j'ai fait une pause manip les joueurs doivent transporter le ballon du premier plot jusqu'au dernier plot sans le faire tomber et sans utiliser les mains et donc ils ont un petit parcours à franchir donc ça c'est un banc sur lequel il faut passer par-dessus lequel il faut passer plutôt et puis un petit slalom de plot à faire derrière le parcours c'est à titre indicatif l'important c'est qu'ils soient deux et qu'ils aient une tâche coopérative à faire c'est ça qui compte et donc s'ils arrivent ils peuvent enlever une coupelle alors vous allez me dire en quoi quels sont les défis sur cette pratique et en quoi ça va favoriser la mixité et bien les paris qu'on avait fait et les défis qu'on avait identifié alors il y a toujours la question du rapport de force dans une activité physique comment on gère ce rapport de force ben là on a choisi de le gérer en ne mettant pas de rapport de force en fait en créant une autre activité une activité qui n'implique pas de rapport de force vous avez de la coopération vous n'avez pas d'affrontement direct entre les deux équipes et aucune des activités présentées ne nécessite d'avoir une force physique particulière alors je parle beaucoup de force physique mais en fait on attribue le sport à la vitesse la puissance physique l'énergie bref les qualités masculines plutôt alors qu'en fait le sport c'est aussi de la souplesse de la coordination de la motricité de la technique du mental bref il y a énormément de choses et c'est beaucoup plus diversifié que ça donc limiter résumer le sport à se dire je suis plus costaud que toi donc je vais gagner je pense que tout le monde parmi nous si vous avez déjà fait du sport vous avez déjà gagné quand des gens qui sont plus costauds donc il ne faut surtout pas limiter le sport à ça et là c'est ce qu'on a voulu mettre en avant donc vous avez uniquement des habiletés motrices qui ne requièrent ni puissance ni vitesse alors un petit peu de vitesse quand même sur le parcours ici pour esquiver le ballon mais ça reste quand même faisable même si vous êtes lent vous avez des stratégies d'esquive on va plus être sur du jeu de feinte que vraiment sur de l'habité le but était de limiter toutes ces habiletés motrices qui sont genrées et qui sont en plus de ça plus entraînées chez les garçons que chez les filles et donc il y a un écart de niveau d'autant plus important ici on a que des habiletés motrices qui sont très peu entraînées chez les enfants ce qui fait que ça met tout le monde sur le même niveau d'égalité vous avez des enfants qui ne sont pas entraînés et les études ont montré qu'à niveau d'entraînement équitable finalement filles et garçons même sur des activités qui nécessitent de la force de la puissance filles et garçons ont un niveau quasiment équivalent et donc là c'est le pareil qui a été fait donc vous avez vous avez ici ce parcours qui nécessite surtout de la communication et de la coordination le premier il faut juste ne pas faire tomber le ballon donc c'est de la précision de la concentration vous avez ce deuxième parcours qui nécessite alors une technique de lancer que je ne me fais vous ne voyez pas parce que je suis en dessous de la table mais on va lancer un peu comme à la boule lyonnaise par en dessous ou comme au bouling exactement donc ça ce sont des habiletés qui sont très peu entraînées peut-être que les enfants qui ont un peu joué à la pétanque avec leurs parents ont un avantage mais ça reste très marginal et puis et puis à la fin un peu de stratégie quelle coupelle j'enlève et où est-ce que je place mes coupelles pour pouvoir gagner le plus rapidement possible alors on a aussi essayé de penser les rôles sociaux c'est un peu moins flagrant dans cette séance je ne vais pas vous le cacher c'est surtout le rôle de l'arbitre le rôle de la défense qui doit changer à chaque tour donc on essaye de faire varier qui est toujours un garçon et une fille pardon le deuxième bonhomme à sauter sur mon schéma il est en bas c'est toujours un garçon et une fille ici que ce soit à peu près équilibré pour que chacun puisse jouer tous les rôles et que les garçons ne disent pas en début de partie ah non 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 mais les filles vous allez défendre nous on va attaquer et vous n'en coûtez pas donc ça c'est plutôt à l'animateur de gérer ça évidemment et puis la dernière chose c'est l'enjeu de coopération c'est à dire comment on va faire pour que les filles et les garçons se jouent ensemble donc ça je ne vous en ai pas encore parlé puisque je n'ai pas fini d'expliquer les règles il reste quelques petites règles à ajouter donc vous voyez c'est quand même quelque chose de compliqué et c'est intéressant d'avoir le temps de prendre le temps en tout cas de faire ça avec les enfants et de leur amener progressivement parce que si vous amenez tout d'un coup ils vont être un petit peu perdus voilà donc prenez le temps si vous souhaitez mettre en place ça de bien mettre en place les conditions et donc les dernières règles sont celles qui vont encourager les binômes à pratiquer en mixité et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des récompenses stratégiques lorsque les binômes ici ou ici sont mixtes donc sur le premier parcours si votre binôme est mixte vous gagnez un deuxième tir c'est à dire que je vous ai expliqué qu'il y avait un tir un joueur qui tirait et puis un joueur courait tout à l'heure si le binôme est mixte les deux joueurs ont le droit de tirer et les deux joueurs ont le droit de courir voilà donc ça fait double voire quadruple même chance d'y arriver donc évidemment il y a un énorme avantage stratégique à prendre cette solution ici sur le deuxième parcours si votre binôme est mixte vous pouvez non seulement enlever une coupelle mais la remplacer par une coupelle de votre couveur donc ça vous permet de terminer des parties très rapidement dans ce cas là précisément l'équipe verte il pourrait remplacer la coupelle rouge par une coupelle verte et terminer la partie instantanément donc ça vous donne plusieurs possibilités stratégiques et c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant c'est le fait d'avoir un intérêt stratégique à jouer en mixité et à coopérer donc voilà pour ces deux pratiques c'est le challenge qu'on s'est donné on était assez satisfait de ce que ça promettait sur le papier quand on a terminé alors je ne vous ai pas précisé mais c'est un projet qui a commencé avec un timing un peu malencontreux on a commencé le projet en 2020 ou fin 2019 s'en essuie de longues années où l'activité physique a été un petit peu compliquée donc ça a été assez compliqué également d'évaluer concrètement si ces formes de pratiques ont eu d'impact mais il y a quand même plusieurs pistes de solutions alors clairement les règles qui favorisent le collectif ça c'est pas nouveau et c'est quelque chose qu'on avait repris et que nous on utilise depuis longtemps chez plein international ce sont des choses qui marchent donc ça je vous encourage à le faire transformez votre pratique en fait mettez en place des règles qui permettent de faire participer tout le monde et puis c'est pas grave si on joue au foot ou au basket de manière différente on joue au basket quand on fait des entraînements parfois on met des règles si on veut travailler la contre-attaque il faut attaquer en moins de 8 secondes ou il faut traverser la ligne médiane en moins de 4 secondes si on veut travailler sur le jeu de transition voilà ce sont des choses qu'on fait habituellement donc n'hésitez pas à transformer les pratiques souvent c'est vrai que le premier retour que j'ai quand je présente à des animateurs des choses de ce style-là ou quand je leur parle de mixité c'est une liste mais c'est pas du foot qu'on fait en fait et on est très ancré on est très fermé dans ces pratiques-là le foot pour nous c'est ça se joue à 11 ou à 7 ou à 5 depuis il y a quelques années mais bref ça se joue à 11 sur un terrain qui fait 110 fois 50 et c'est immuable alors qu'en fait non on peut en faire ce qu'on veut du foot et surtout avec les enfants qui n'ont pas encore forcément toutes ces représentations-là et ces cadres qui sont fixés et donc ça s'est bien prouvé avec le développement du hand à 4 comme Déatrice vous le disait et au basket le basket 3 aussi c'est un basket qui se pratique différemment et qui est mixte et qui fonctionne très bien en mixité donc voilà peu de résultats on a peu observé le fait est que sur cette première pratique malheureusement le groupe qu'on est allé observer ne s'est pas saisi des règles stratégiques peut-être parce que le jeu était un petit peu complexe donc il aurait fallu peut-être une première séance où on n'introduit pas ces questions de binômes pour voir comment ça allait se passer derrière en tout cas ça mérite d'avoir de plus grandes expérimentations mais l'important c'est d'avoir compris c'est de comprendre ce qu'il y a comme démarche derrière et d'essayer de la reproduire si ça vous intéresse bien sûr d'essayer de la reproduire auprès des jeunes voire des adultes alors ça c'était la toute première partie du projet dans lequel on a construit ces pratiques-là et puis après on a poursuivi le projet pourquoi ? parce qu'on s'est aussi rendu compte que les animateurs qui mettaient en place ces pratiques-là n'avaient pas compris pourquoi les règles étaient mises en place pourquoi on faisait des règles collectives comme ça pourquoi les binômes il ne fallait surtout pas imposer qu'ils soient mixtes pour des raisons que j'ai évoquées au début de mon discours mais qu'au contraire il fallait les laisser faire comme ils souhaitaient mais mettre en valeur le fait que s'ils jouent de manière mixte ça va leur apporter un avantage stratégique donc les animateurs ils étaient un petit peu comment dire peu conscients de ce qu'ils devaient apporter aux enfants et donc on s'est dit et puis au-delà de ça il y avait aussi des remarques assez choquantes et stéréotypées de la part de nos animateurs j'entendais tout à l'heure ça c'est les points de meuf j'ai entendu des choses aussi de la part des animateurs c'est ça qui est qui est assez dramatique qui était du même acabit séparer les filles et garçons pour faire les équipes d'un premier temps s'adresser de manière différenciée aux filles et aux garçons c'est-à-dire les garçons je leur donne des consignes les filles je leur donne d'autres consignes et même si c'est les mêmes consignes je leur donne sur un temps différent l'attention aussi qui était portée aux garçons enfin bref énormément de choses qui n'allaient pas dans leur attitude et qui renvoyaient tout l'inverse de ce qu'on essayait de faire à travers ces pratiques et donc on s'est dit la continuité directe de ce projet ça va être évidemment de travailler sur cette posture de l'encadrant comment je peux faire moi en tant qu'encadrant pour éviter de renvoyer certaines choses alors là-dessus il y a évidemment plein plein de choses que je pourrais citer de mauvaises pratiques que je pourrais citer je vais vous en citer quelques-unes j'ai déjà commencé à le faire d'ailleurs donc les règles évidemment spécifiques pour les filles ce sont des très mauvaises pratiques j'en ai déjà parlé lisser les niveaux d'exécution en modifiant les règles par exemple donc modifier les règles ça veut dire les garçons vous n'avez pas le droit de dribbler les filles vous avez le droit de dribbler je reste dans mon exemple du basket vous m'excuserez exactement chose qu'on entendait très souvent mais là qui commence à être un petit peu intégré maintenant dans la communauté éducative notamment chez les animateurs de centres de loisirs alors ne pas uniquement présenter l'activité sportive comme un challenge mais aussi le présenter comme une activité ludique pour accueillir donner envie à plus d'enfants de s'y intégrer et puis surtout les filles qui culturellement ont plus cette approche là focaliser la conduite de son activité sur un acte de l'égalité dans le jeu c'est-à-dire oublier la compétition aller sur quelque chose qui ne promeut pas la compétition c'est-à-dire que là on est sur des formes de jeu compétitive encore c'est-à-dire que on n'est pas obligé de désigner un vainqueur en fait ça peut être le morpion que vous voyez à la fin ici vous pouvez donner un enjeu artistique par exemple faire un dessin faire une production avec les coupelles qui seraient collectives alors on peut quasiment on peut quasiment enlever garder une des deux équipes uniquement et puis se dire ben voilà on fait une production artistique ensemble et là on sort de l'esprit compétitif on reste dans une pratique sportive mais on sort de l'esprit compétitif on va sur d'autres enjeux qui sont moins ceux des garçons actuellement en tout cas on peut aussi imaginer des ressources engageantes ce qu'on a essayé de faire comment je mets en valeur les filles pour qu'elles prennent la parole pour qu'elles s'expriment pour qu'elles donnent leurs idées stratégiques et puis il y a aussi énormément de choses sur les groupes de niveau stigmatisants évidemment la composition des équipes ça c'est quelque chose qui est connu depuis des années mais voilà on a tendance à stigmatiser énormément les participants dans la construction des équipes ne laissez pas les enfants construire leurs équipes s'il vous plaît et puis autour de l'espace pédagogique qu'on propose il peut y avoir aussi des adaptations notamment dans les joueurs qu'on utilise pour les démonstrations alors ça il y a énormément d'études qui ont montré que les garçons étaient très utilisés les filles beaucoup moins et puis lorsque les filles étaient utilisées elles se sentaient elles-mêmes pas capables de le faire parce que c'est exceptionnel et on se demande pourquoi l'enseignant ou l'animateur lui demande à ce moment en fait c'est ce qu'elles se demandent un petit peu inconsciemment voilà le placement évidemment le placement que vous avez en tant qu'enseignant ou en tant qu'animateur il faut évidemment essayer lors de vos organisations de groupe de faire en sorte que les filles et les garçons ne soient pas tous au même endroit quand vous vous adressez à eux notamment éviter les petites remarques et les garçons et les filles qui les assimilent comme un groupe qui serait unique et qui n'aurait pas d'individualité propre sous-entendu toutes les filles sont pareilles tous les garçons sont pareils donc je vous appelle par la même action ça c'est ce que je faisais beaucoup notamment je vous confesse et c'est un peu une facilité qu'on a en tant qu'animateur on voit quatre garçons qui font les idiots à côté ou quatre filles qui font des bêtises de l'autre et bien évidemment on va dire les filles s'il vous plaît avec moi ou les garçons avec moi alors que en fait c'est un groupe de quatre individus et rien que le fait de les appeler les garçons souvent les garçons ils vont être chahuteurs un peu sur le côté c'est toujours les garçons qu'on va appeler donc dans la tête des enfants tous les garçons ils vont être chahuteurs c'est naturel pour eux d'avoir ce comportement là de la même manière les filles c'est un peu plus souvent sur du bavardage des petites discussions du manque d'attention les filles on va les assimiler à ce type de comportement là rien que le fait comme ça d'interpeller certaines personnes par leur sexe voilà bien sûr éviter de tolérer et de cautionner les moqueries alors ça on peut le faire de manière inconsciemment mais juste le fait de sourire à une blague qui peut être qui est sexiste d'ailleurs pas qui peut être sexiste ce sont des choses qu'on peut faire parfois parce que c'est culturellement ancré un peu comme les blagues les blagues racistes les blagues sur les noirs les blagues sur les juifs sur les arabes sur les blancs parfois on en fait culturellement nous entre adultes et auprès des enfants c'est très important si on ne veut pas renvoyer ces stéréotypes là de ne pas cautionner ces moqueries rien que par le fait de sourire à la blague voilà et puis dans les interventions en elles-mêmes il y a quelques choses qui sont à noter également le nombre d'interventions qu'on a envers les filles et les garçons qui est totalement déséquilibré et que ce soit dans la quantité et dans la qualité les garçons vont avoir beaucoup plus de feedback que les filles les filles vont avoir beaucoup plus d'encouragement c'est-à-dire de motivationnel ce que je mets derrière le terme feedback c'est des feedback pardon technique sur comment améliorer son geste comment améliorer sa performance tout simplement alors que les filles vont avoir beaucoup plus de feedback motivationnel donc ça c'est des choses qui ont été observées chez des enseignants d'EPS notamment et puis en termes de quantité évidemment les garçons ont beaucoup plus de feedback que les filles voilà et puis j'avais un peu mélangé je vous ai déjà parlé de la catégorisation des joueurs selon leur sexe lorsqu'on leur adresse la parole vous venez plutôt dans cette partie vous m'en excusez-moi donc la conclusion de tout ça c'est qu'il est super important de se remettre en question parce que en fait la plupart du temps en tant que coach éducateur enseignant on n'est pas conscient nous-mêmes de ces petites choses-là et de ce que ça peut impliquer dans la tête des enfants et dans les représentations globales du groupe sur ce qu'il y a une fille et ce qu'il y a un garçon et donc ça c'est ce qu'on a fait sur la phase 2 du projet alors je dis on a fait mais en fait c'est plutôt le laboratoire Elvis qui nous a fait part de toutes ces analyses et de toutes ces études qui avaient déjà existé sous la forme d'une conférence qu'on avait organisée donc merci à elles puisque ce sont des femmes Cécile Autogali Mazakavalo qui est là Virginie Niquez qui je ne crois pas je ne l'ai pas vue en tout cas dans la liste des participantes et puis leurs deux doctorantes qui sont Alix Parfait et j'ai oublié le nom de sa camarade qui était un peu moins sur ce projet-là donc je ne m'engagerai pas là-dessus et donc ce qu'on a prévu puisque c'est un projet qui n'est pas fini donc là je vais en profiter pour faire une petite activité de partage et peut-être que ça en intéressera à certains puisqu'on est en train de monter le projet donc voilà c'est ouvert on s'adresse à tout le monde on cherche des participants pour participer à ces formations que ce soit des coachs des animateurs des éducateurs qui seraient intéressés pour monter en compétence sur ces questions-là donc comment moi je peux changer ma pratique qu'est-ce qui est mauvais ou qu'est-ce qui pourrait être mieux dans ma pratique et donc essayer de se remettre en question et transformer sa pratique tout simplement donc on va proposer des formations sur ces questions-là et donc je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus puisque c'est quelque chose qui va arriver donc ça va arriver en février prochain donc c'est assez rapide il nous reste des places c'est pour ça que j'en parle et puis c'est ce qui correspondait aussi au sujet de cette conférence initialement voilà j'en ai à peu près terminé pour mon exposé j'espère que ça correspondait aussi à des choses que vous espériez entendre aujourd'hui et puis je vous laisse la parole pour les questions merci moi j'ai une petite question pour toi Emmanuel je suis là sur donc tu parles que tu interviens aussi auprès des encadrantes et encadrants quel retour tu as puisque c'est des gens qui ont déjà beaucoup intériorisé les stéréotypes sexués les différences de genre voilà comment tu es reçu alors je suis bien reçu puisque en fait les formations dont on parle c'est vraiment sur la transformation de sa posture d'intervenant on ne les a pas encore menées c'est celles qui vont venir plus loin les formations sur lesquelles on leur parle de mixité d'égalité entre les filles et les garçons ce sont surtout des formations sur le premier projet que j'ai présenté donc l'outil d'éducation étant donné qu'on n'est pas sur une remise en cause de leur pratique leur propre pratique j'ai rarement eu de problème maintenant soit un projet de continuité éducative où on a essayé de leur parler un petit peu plus de ça c'était en l'occurrence des étapes un peu de la vieille école je me permets de le dire qui donc exclusivement des messieurs d'ailleurs qui eux pour le coup nous ont assez mal reçu alors ils étaient mal renseignés sur le fond de la formation il y a eu des quiproquos qui expliquent un petit peu ça mais en tout cas ils n'étaient pas prêts du tout à changer eux et je pense qu'il y a une partie effectivement des éducateurs animateurs qui ne veulent juste pas entendre ça en fait et qui ne sont pas prêts alors ça c'est un projet qui a été financé en grande partie par Nike alors c'est ce sujet effectivement à débat et à polémique j'avoue que moi je n'ai pas spécialement envie de me positionner là-dessus Nike ils ont quand même une alors dans le cadre de ce projet-là il faut être honnête Nike a été très ouvert avec nous ils nous ont laissé une totale liberté et ils l'utilisent très peu dans leurs actions de communication donc sur ce projet en particulier la position de Nike a été quand même ok d'accord ouais et bien alors quand je parle de la méthode de pédagogie pour transmettre des messages là on s'adresse surtout à la communauté éducative donc les éducateurs les animateurs plutôt du périscolaire et les enseignants le projet là en question il s'adresse à tous les gens qui interviennent auprès des enfants finalement ouais et c'est ce qu'on fait puisqu'on est en lien avec la FFDB en fait qui va qui va nous envoyer les éducateurs de trois de ces clubs pour participer à cette formation-là puisqu'ils sont intéressés aussi par ces questions de mixité même si c'est vrai que ça a l'air d'être en interne disons pas forcément leur priorité numéro un moi j'ai noté pour le handball c'était très intéressant j'ai noté j'ai pris plein de notes donc je trouvais ça très intéressant en effet parce que c'est une catégorie que l'on a du mal à amener vers ces questionnements je le dis très franchement c'est pourtant à faute d'y être d'avoir essayé à plusieurs reprises à des années d'intervalle c'est vraiment une corporation compliquée j'ai pris des notes juste vous êtes optimiste sur les enfants d'aujourd'hui vous avez dit que eux ils se posent moins de questions que des adultes en gros sur la question de la mixité il y a quand même des enquêtes sur la question de la socialisation des enfants j'ai évalué un article qui est paru l'année dernière sur l'expérience c'était sur des enfants de maternelle et sur les jouets donc des jouets sportifs des jeux sportifs des jouets sportifs pardon donc je ne sais pas une corde à sauter un vélo un ballon de rugby un ballon de foot vous voyez un club de golf et voir s'il y avait des différences entre les garçons et les filles est-ce qu'ils savaient les nommer d'abord et quand ils les nommaient comment ils les nommaient quel type de jouets et jeux sportifs ils allaient choisir par exemple on leur présentait je ne sais pas cinq trottinettes une trottinette neutre une trottinette rose une trottinette bleue une trottinette avec goldorac dessus vous voyez très marquée très genrée et les garçons ils allaient plutôt vers lesquels est-ce qu'ils savaient bon là l'enquête et les résultats sont très nets dire que dès la maternelle les choses sont déjà faites voilà dès la maternelle les stéréotypes de genre ont déjà été intériorisées dès la maternelle un petit garçon une petite fille la petite fille il ira plus vers le ballon rose le petit garçon il ira plus vers le ballon de rugby une petite fille aura plus de mal à reconnaître un ballon de rugby un petit garçon saura plus le nommer déjà dès la maternelle c'était des enfants de 3 à 5 ans donc vous voyez que ça part de très loin donc ça c'était la première remarque donc moi aussi malgré tout j'ai tendance à être optimiste sur les nouvelles générations paraît-il mais j'attends encore d'avoir des enquêtes un peu plus larges qui nous permettent effectivement de penser et de croire que les jeunes générations sont plus sensibilisés à ces questions j'allais dire même pas de genre parce qu'il paraît mais là c'est encore une fois à vérifier de manière vraiment scientifique il paraîtrait qu'en effet les jeunes générations se moquent un petit peu de savoir s'ils sont garçons ou filles et que les catégories queer et non-binaires sont des choses qu'ils connaissent tout à fait et qu'ils ne les dérangent absolument pas donc mais j'attends encore une fois d'avoir des enquêtes un peu plus larges pour pouvoir le dire parce que voilà il me semble que c'est peut-être le cas de certaines catégories de jeunes et pas de toutes les catégories de jeunes on attendera à dire la jeunesse et on sait que la jeunesse est faite de différents types de jeunes on ne se comporte pas de la même façon à la campagne qu'à la ville dans la ville on ne se comporte pas de la même façon dans le 16ème arrondissement que dans le 18ème voilà c'est peut-être un petit peu caricatural ce que je dis mais c'est pourtant une réalité sociologique donc voilà c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention la deuxième chose que je voulais dire c'est vous avez parlé de mixité réfléchie j'ai bien aimé ce terme ça voudrait donc dire que la mixité n'est pas naturelle ce que vous recherchez vous avez dit mixité naturelle non elle n'est pas naturelle puisqu'il faut la rechercher il faut mettre en place des choses comme ça pour la provoquer donc c'est une mixité spontanée qu'on essaye de trouver mais absolument pas naturelle sinon ça pourrait laisser croire que tout ça n'est pas construit justement alors que ça l'est comme vous l'avez dit moi j'ai une question à la fin quand vous avez dit il faut inventer des pratiques dans les sports le basket les autres sports qui permettraient de favoriser la mixité et ça resterait encore du basket ça resterait encore du foot non alors si je m'appuie là sur les travaux de Pierre Parlebas sur la logique interne des sports si vous changez les règles du foot c'est plus le même foot donc c'est plus le foot pareil pour le monde pareil pour tous les sports moi je vais plus loin que vous c'est à dire que j'ai tendance à dire qu'avec les sports d'aujourd'hui tels qu'on les connait la mixité n'est pas possible n'est pas possible si on veut aller vers des sports mixtes en bas en bas c'est plus facile mais au plus haut niveau il va falloir inventer effectivement de nouveaux sports donc un foot qui ne serait pas du foot comme on le connait aujourd'hui donc pour les amoureux du foot ne serait plus du foot ben oui ça ne serait plus du foot et alors je pense que ça c'est vers là qu'on va aller dans les 50 ans à venir il y aura des activités plus masculines des activités masculines et des activités mixtes et ces activités mixtes ne ressembleront à rien à celles qui seront séparées actuellement et puis chacun fera ce qu'il aura envie de faire tout simplement des équipes premières d'une équipe qui est en troisième ou quatrième division oui rugby à 5 peut-être pour la mixité rugby à 5 pour la mixité oui je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de bons exemples justement parce qu'on a deux exemples je ne connaissais pas le handball A4 je l'ai découvert aujourd'hui mais du coup j'imagine que c'est un exemple et que ça se joue en compétition un exemple qui a été pensé je précise juste qui a été pensé par une prof de PS justement parce qu'elle voulait favoriser entre autres elle avait un problème d'espace faire jouer 60 étudiants sur un terrain bon bref donc elle avait un problème d'espace et en plus elle voulait favoriser la mixité qui était demandée par les étudiants plus ou moins et donc elle a inventé ce handball A4 et nous juste par rapport à ça aujourd'hui c'est une pratique de loisir mais on se dit que peut-être demain ça pourra devenir autre chose qu'une pratique simplement de loisir comme le beach hand c'est la question que je me posais est-ce que c'est une pratique compétitive ou pas parce qu'au basket ça l'est en fait il y a un championnat du monde de basket 3x3 qui est mixte avec un classement des équipes qui est commun pour les filles et les garçons des rankings des joueurs enfin bref vous avez tout un système qui fonctionne très bien qui est du sport de haut niveau et qui est mixte donc je ne sais pas pour le coup j'avoue que je ne sais pas des intérêts aussi économiques derrière tout ça quand même ne soyons pas dupes non plus oui il y a on a je me permets juste il y a deux questions dans le lien zoom il y en a une première donc qui est la pédagogie se destine-t-elle à être développée ou adaptée aux collégiens et ensuite on a une question de Cécile Autogali qui a levé la main on pourra lui donner la parole après que tu aies répondu alors je vais répondre très simplement non elle ne se destine pas aux collégiens mais il n'empêche que ça reste une méthode de pédagogie donc comme toute méthode de pédagogie il suffit de l'adapter à son public pour qu'elle fonctionne là tel que nous on les a pensées tel que vous allez les trouver si vous les cherchez sur le site de l'association sont vraiment rédigées pour des 8-12 il suffit d'aller un petit peu plus loin sur les thèmes de complexifier un petit peu la symbolique pour que ça soit pas trop infantilisant et ça peut marcher et du coup Cécile si tu veux prendre la parole en direct merci beaucoup merci aux organisateurs et organisatrices de cette session et aux intervenants et intervenantes j'aurais adoré être avec vous en présentiel mais c'est déjà pas mal de pouvoir vous écouter en distanciel je voulais juste dire un petit mot suite à la présentation d'Emmanuel et Emmanuel tu t'en es très bien sorti tu n'as pas besoin d'aide ou de relais ce que je trouve très intéressant dans l'intervention et dans l'initiative de Play c'est qu'ils ont posé la question au niveau des supports donc ils ont eu une approche didactique sur leurs supports en se demandant s'il pouvait y avoir des formes de pratiques plus ou moins égalitaires c'est un grand débat dans le champ de l'EPS est-ce qu'il y a des sports qui seraient plus égalitaires que d'autres est-ce qu'il y a des formes de pratiques qui seraient plus favorables je trouve qu'effectivement il y a eu un beau challenge autour de cette réflexion et effectivement il y a eu une forme de pratique qui a été totalement créée une extinso et puis une autre qui s'inspirait de quelque chose qui était socialement existant et franchement les résultats alors sur la pratique du basket on manque encore un peu d'observation et c'est le protocole à venir mais Oups c'est pas de mon côté mais du côté des résultats on voit bien que finalement la pratique qui a été totalement créée elle n'est pas forcément plus facilitante parce que les élèves arrivent avec un imaginaire collectif avec des socialisations genrées très fortes qui sont capables de transférer sur quasiment n'importe quel support de pratique je crois que c'est illusoire de croire que les rapports de domination peuvent d'un coup d'un seul disparaître parce qu'on créerait une nouvelle pratique il y en a beaucoup qui ont pensé que par exemple dans les pratiques de cirque qui étaient vues comme plus contemporaines plus nouvelles en intégrant le cirque à l'école il y aurait plus d'égalité aujourd'hui on a des travaux de sociologues Marie-Carmen Garcia qui a montré que dans les pratiques de cirque les stéréotypes et les rapports de domination pouvaient se reproduire donc personnellement je crois que c'est un beau défi d'essayer de rénover les supports didactiques les supports de pratique mais que ça ne peut pas suffire c'est une étape mais non suffisante l'autre étape et ça c'est le deuxième défi sur lequel Play s'est engagé et ça a été clairement dit c'est celui de la formation des intervenants et des intervenantes tant qu'on aura une majorité des acteurs et actrices du système sportif qui ne sont pas formés à hauts questions d'égalité et bien les processus d'incorporation de la socialisation genrée et des rapports de domination sont tellement puissants que c'est quasiment impossible d'espérer une modification des pratiques donc voilà vous le savez pour ceux qui me connaissent et c'est en ce sens là aujourd'hui que je mets toute mon énergie il y a un enjeu essentiel à former dans les formations jeunesse et sport dans les formations universitaires aux questions d'égalité pour développer une conscience et là je reprends une formule Béatrice que tu as toi-même longuement utilisée développer une conscience en fait de l'égalité une conscience féministe au sens de la conscience des discriminations et des rapports de pouvoir merci beaucoup moi Cécile Béatrice moi Cécile je te rejoins totalement et c'est d'ailleurs bien pour ça que votre master égalable a de l'avenir selon moi parce que sur la question des dirigeantes je ne vois que trop également que les personnes la majorité des personnes qui sont dans les structures sportives amenées à mettre en place des politiques d'égalité n'étant pas formées à ces questions-là mettent souvent en place des dispositifs qui ne font en fait que reproduire les inégalités donc à fond tout à fait avec vous et j'espère et j'espère et j'espère qu'il y aura une prise de conscience qui va se faire dans les années qui viennent moi de ce point de vue-là je suis plutôt optimiste pour quelle raison parce que je sens poindre mais ça ce sera l'objet d'un autre ouvrage sur lequel je suis en train de travailler je sens quand même poindre notamment sur la toile sur le net mais pas seulement des féminismes sportifs des espaces multiples qui défendent les causes des femmes et ça c'est intéressant parce qu'on le voit au travers de blogs on le voit au travers de contes on le voit au travers du théâtre d'oeuvres théâtrales d'oeuvres littéraires etc. j'en oublie très certainement on voit des positions et des positionnements également qui sont différents et qui aujourd'hui amènent un débat là où il n'y avait pas de débat auparavant donc ça, ça commence à devenir intéressant et je souhaite plein d'avenir pour votre master à Lyande Merci J'aurais voulu rebondir du coup sur la notion de mixité tout le questionnement qu'il y avait aussi sur le fait est-ce qu'il ne faut pas inventer des nouvelles pratiques ou autre moi-même je suis présidente de la fédération du Quidditch français je suis pratiquante aussi donc c'est un sport très nouveau et qui n'existe qu'en mixité en fait et malgré ça on se rend compte qu'il y a quand même bien sûr des problèmes de stéréotypes sur le terrain parce que même si on va avoir des femmes et des hommes ensemble sur le terrain on se rend compte que dans les rôles de meneurs de jeu ça va souvent être des hommes qui vont prendre cette initiative là même dans les rôles de capitana ou bien d'arbitres principaux et du coup la solution je pense elle n'est pas forcément dans la création de nouvelles pratiques mais aussi dans la réflexion vraiment la remise en question que chacun et chacune doit avoir comme tu disais tout à l'heure Emmanuel c'est une posture qui est parfois difficile et que tout le monde n'a pas mais qui est importante et au final là je montre le côté négatif mais c'est quand même aussi un sport qui permet de voir qu'on peut aller totalement au-delà des stéréotypes parce que c'est aussi un sport de contact et je pense que une des meilleures plaqueuses ou peut-être la meilleure plaqueuse au monde c'est une américaine qui ne fait pas de différence si tu es un homme ou une femme quand elle ne te trouve en place sur le terrain elle te découpe et puis c'est tout donc je pense qu'il y a une réflexion réelle à avoir et aussi des choses qu'on internalise tellement à penser sur toutes ces questions-là même dans les sports nouveaux et innovants qu'il ne faut pas pour autant négliger en disant que parce que c'est quelque chose qu'on a créé comme ça ça va aller de soi il y a des choses à réfléchir à chaque fois pour rebondir là-dessus je pense que finalement la seule solution sur la question de la présence de chacun dans l'activité sportive et pas uniquement d'ailleurs dans le monde du travail c'est vrai mais dans la société de manière générale elle passe par l'éducation en fait et Béatrice tu le soulignais tout à l'heure à trois ans tout est déjà joué donc qu'est-ce qui fait qu'entre zéro et trois ans on a déjà tous ces stéréotypes qui seront créés il y a énormément de choses les messages publicitaires devant lesquels les enfants desquels les enfants sont bombardés le comportement des parents qui est différencié que ce soit de manière consciente ou non entre les filles et les garçons et puis l'école les comptes les comptes voilà tout l'imaginaire qu'il y a autour des enfants peut-être les princesses donc tout ça pour moi ça passe par l'éducation en fait c'est la seule solution à long terme à mon sens en tout cas pour arriver à changer ces comportements là c'est à dire c'est à dire que ça Merci. 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 C'est plutôt intéressant. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Mais les disciplines vont se transformer après. Je ne pense pas que le foot tel qu'on le connaît va se transformer et qu'on va le conserver comme ça, mais on va avoir des nouvelles disciplines qui vont évoluer et qui vont poindre. Mais ces nouvelles disciplines, la question que je me pose, c'est qu'il faut focaliser à un moment donné les moyens de vivre. Aujourd'hui, il y a quand même une vraie question qui se pose quant à la question des moyens, encore une fois, et la répartition de ces moyens. Ça va aller de pair avec aussi une réflexion sur quel sport on veut demain, quel type de régulation, comment on finance tout ça. Parce que si, en effet, pour revenir à la question de la médiatisation, c'est un seul sport ou quelques sports qui ne sont que vus, où il y a un véritable retour sur l'investissement, où l'argent va dans ces sports-là et que les autres n'ont rien, ça va être compliqué. On va amuser effectivement quelques enfants, quelques adultes, mais pas une majorité, où ça restera des sports confidentiels. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là où vous avez raison, c'est qu'aussi les entreprises, les marques, mais pas seulement les marques, les entreprises qui sponsorisent, les entreprises médiatiques, donc les entreprises privées, ont aussi un rôle à jouer en la matière. Et c'est un tout. Et Cécile le disait. Le problème, il est là. C'est que tout ça forme un système. Et tant que la majorité des nœuds que forment ces systèmes réticulaires, c'est un système réticulaire où on est tous en réseau, tant que ces nœuds qui forment ces réseaux majoritairement n'auront pas à changer de posture et n'iront pas vers une posture plus égalitaire, on n'y arrivera pas. On va faire de la politique des petits pas. On va avancer. Oui, le handball, c'est bien, vous êtes un exemple. Et alors, à quoi ça sert si seul le handball, dans quelques domaines, on a un exemple ? Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. À part pour nous, le handballeur, ok, mais ça n'a pas de sens collectif. Donc, je crois qu'en effet, il faut vraiment que cette conscience, ça prenne conscience. Sauf qu'aujourd'hui, vous le voyez, je n'ai pas voulu dire, il y a eu encore ce week-end un colloque à la Sorbonne sur la décolonisation, sur les postes décoloniales. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même aujourd'hui, ce n'est pas la mode. Je veux dire, vous vous demandez, vous dites, il faut qu'on se déconstruise, il faut qu'on se remette en question. La déconstruction aujourd'hui, elle est quand même montrée du doigt, plus qu'autre chose. Donc, il y a deux mouvements. Il y a d'un côté des études de genre, excusez-moi, qui sont quand même attaquées très clairement, y compris dans l'université. Voilà. Aujourd'hui, un enseignant universitaire peut risquer sa place en faisant ce que je suis en train de faire. Donc, ça pose aussi problème. D'un côté, je suis plutôt optimiste comme vous parce que je suis de nature optimiste. Mais de l'autre côté, il y a une réalité qui quand même me pose beaucoup de questions. Vers quoi on ira demain ? Je suis d'accord avec vous sur une chose très certainement, c'est que ça dépend comme nous. Voilà. J'espère que la balance tombera du bon côté. Il y a la question des price monnaies. Tout à l'heure, on en parlait des price monnaies. Ça, l'égalité vers les price monnaies, il faut qu'on y aille. La redistribution des parts, etc. Il faut qu'on aille dans cette direction et c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à faire évoluer les choses, équilibrer les pourcentages pour développer la pratique féminine. C'est comme ça qu'on va aller dans ce sens-là. Et c'est là-dessus qu'on arrive à tirer. Je pensais au basket tout à l'heure. Par exemple, le basket au début de l'année, le basket masculin qui a fait un grand parcours aux Jeux olympiques n'était même pas diffusé à la télé. On parle du basket masculin en compétition au championnat de France de basket. Donc, on a des questions qui sont nombreuses et pas uniquement sur cet aspect mixité-là. La question de la visibilité, de la représentation, etc. C'est vrai que tout est lié. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions plus larges sur les autres thématiques qui ont été abordées parce que là, on est parti sur la mixité. Mais si jamais vous avez eu une question que vous avez oublié de poser tout à l'heure ou quoi, n'hésitez pas non plus. Et je vous invite à faire passer le micro si jamais il y a des questions. Peut-être ce sera plus pratique. Moi, je vais préciser un autre point. Nous, on est aménageurs ludiques et sportifs. On construit des équipements sportifs et des aires de jeu pour enfants. Ici, dans la salle ou en visio, il y a des gens qui ont des idées sur des développements de produits qui permettent une plus grande inclusion. On est en plein dedans et ça fait des années qu'on y réfléchit. Et qu'au sein même de l'Union Sport et Cycle, le syndicat des fabricants, on essaie également de développer des équipements qui permettent une plus grande intégration des enfants, des adultes, des garçons, des filles, etc. Pour permettre au plus grand nombre de jouer et d'aller sur une pratique sportive. Moi, je vous propose que vous-même, prenez rendez-vous avec l'Agence Nationale du Sport, s'il vous plaît. Prenez rendez-vous avec eux. Allez les solliciter. Il y a un plan qui a été développé, qui va être développé, de la construction de 5 000 équipements sportifs. Prenez rendez-vous avec eux, s'il vous plaît. Parce que je crains que ces 5 000 équipements sportifs ne servent qu'un genre et pas l'autre. Nous, Handball, je suis tranquille parce que ce seront des terrains essentiellement de Handa 4 pour Pnyx à 95 %, pour pas de souci. Mais s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec eux. Ça fait peut-être, non ? D'accord. Là, on est au cœur du sujet. Vous voyez, le financement de ces terrains-là ne sont pas conditionnés à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On ne peut pas avancer. Si à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on met des millions d'euros là-dedans et que ça bénéficie encore toujours aux gens masculins, on ne pourra pas avancer sur cette question-là. Pour donner des chiffres, il me semble que c'était la ville de Paris qui avait fait une étude sur l'utilisation des équipements sportifs publics. Et de mémoire, c'était 98 % peut-être d'hommes qui les utilisaient. Donc, c'est vraiment très, très peu ouvert, au final, aux pratiquantes. Oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui aussi sur les équipements de proximité, là, on parle souvent aussi des city-stads et tout ça. On voit qu'il y a des mairies et la mairie Paris avait fait ce constat-là aussi. Ils avaient construit des city-stads et en fait, ils se sont rendus compte que ça bénéficiait jamais ou quasiment jamais au public féminin parce qu'il y avait cet enjeu. Comme ce qu'on a dans les cours d'école, de récré, ce que vous dites, on a cette problématique d'occupation genrée de l'espace. Et on sait que c'est difficile pour les filles, d'autant plus quand on met des city-stads, typiquement, city-stads, ça va être foot, basket, des disciplines qui vont être majoritairement occupées par les garçons. C'est extrêmement difficile pour des jeunes filles d'y aller et d'occuper l'espace s'il n'y a pas quelqu'un qui lisait un produit, s'il n'y a pas un encadrant qui essaye, par exemple, ce que fait Play, de remettre un petit peu les choses à plat, d'essayer de favoriser une pratique féminine mixte éventuellement. Donc, on sait que les équipements de proximité, les équipements en libre accès, aujourd'hui, on a un vrai enjeu là-dessus pour que demain, ces équipements, ils soient en libre accès pour tous et pour toutes, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais ce sur quoi on a besoin peut-être d'une vraie réflexion. Est-ce que de mettre des toilettes ? Moi, quand j'étais conseiller municipal délégué au sport dans ma ville, ma précédente mandature, on m'a fait visiter les équipements sportifs, je suis arrivé dans les équipements en plein milieu de la cité, il n'y a pas de toilettes. Maintenant, pourquoi il y aurait des toilettes ? Un homme qui me répond ça, évidemment. Donc, je lui ai expliqué que chez les femmes, à partir d'un certain âge, on avait peut-être besoin de toilettes ou alors on serait obligé de repartir du terrain et puis voilà, on ne va pas y rester en tout cas. Bon, bref. Nous, on ne peut pas faire pipi comme ça contre un arbre ou qu'une fois par mois, on a besoin aussi d'aller aux toilettes. Donc, c'est des choses, c'est bête, c'est stupide, mais je peux vous assurer qu'on n'y pense pas, mais pendant le confinement, moi, je peux vous dire que ça m'est revenu en mémoire, parce que pendant le confinement où tout était fermé, les bars et tout étaient fermés, quand vous étiez une femme, je vais sortir, alors là, j'ai 4h, allez, 4h, 5h, pas plus. Il faut que je trouve des toilettes sinon. C'est une vraie problématique, ça, la question des toilettes dans l'espace public. Oui, et puis largement, pour faire suite à ce que vous dites, sur la question des créneaux, sur la question des… Alors, il y a un vrai problème d'aménagement, en effet, des espaces sportifs, mais il y a un problème aussi de créneaux. Aujourd'hui, on n'a peu de municipalités qui mettent en place une politique volontariste en disant, OK, on attribue le même nombre de créneaux aux équipes féminines qu'aux équipes masculines, et c'est un vrai souci. Moi, j'ai vu à Paris des… Alors, ça, on a dénoncé la ville de Paris, puisque je pense que c'est comme beaucoup d'autres communes aussi, mais des créneaux qui étaient attribués à des équipes de garçons U15 plutôt qu'à des équipes féminines. Alors, certainement parce qu'il n'y avait pas une réflexion derrière, mais on a cet enjeu-là aussi. Et c'est en plus souvent dans les villes comme ça, c'est des créneaux qui sont sous tension, c'est-à-dire que plusieurs équipes masculines, féminines convoitent ces créneaux, et c'est un petit peu la guerre des nerfs pour savoir qui est-ce qui les obtiendra. Donc, on a peut-être aussi besoin de réfléchir à ces enjeux-là, de comment on fait des équipements sportifs plus égalitaires, et comment on permet un accès plus égalitaire aussi à ces équipements-là. À l'action, on a des outils, ça s'appelle les budgets genrés. Ça existe dans d'autres pays, ça existe au Canada, par exemple. Les budgets genrés qui obligeraient les communes à présenter leurs investissements, leurs financements de fonctionnement entre hommes et femmes. Voilà, c'est tout. Et là, on constaterait ce que vous venez de dire. Ah oui, mince, 70% du budget qui va en fait que pour les hommes, c'est des hommes qui en bénéficient. Or que je sache, en France, les femmes, autant que les hommes, payent leurs impôts locaux. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont très concrètes, qui sont refusées. Il y a une loi qui a été passée. Moi, j'avais fait la proposition dans une semaine au Monde. Une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, dans les cinq ans, sur l'obligation des communes de plus de 20 000 habitants, l'obligation de présenter un rapport chaque année en présentant des activités par rapport à l'objectif justement d'égalité hommes-femmes. Dedans, il n'y a pas la culture, il n'y a pas le sport. Donc déjà, il n'y a pas le sport. On se demande pourquoi. Donc je suggérais qu'on y remette le sport. Et quand vous regardez les villes de plus de 20 000 habitants, ça représente une minorité de la population française. Donc c'est-à-dire que cette loi, non seulement il faut l'élargir, par exemple, alors je ne sais plus, j'avais calculé, les communes de 5 000 habitants, là, vous touchez 80% de la population française, parce que ça bénéficie plus grand nombre quand même. Et l'obligation de mettre le sport dans le rapport et d'y mettre un budget carrément genré. Voilà, qu'on représente. C'est facile à faire, le calcul, puisqu'on le fait par les créneaux. Voilà, c'est cette association, c'est telle équipe ou c'est telle personne qui y va, c'est des hommes. Voilà, on met combien ça coûte au fonctionnement, etc. On fait une proportion, c'est assez facile. C'est un peu fastidieux, ça prend du temps. Mais encore une fois, si on veut vraiment aller vers une politique d'égalité, que ce soit dans le sport ou ailleurs, encore faut-il s'en donner les moyens. En temps, en euros, en hommes, enfin, encore faut-il s'en donner les moyens. Tant qu'on ne s'en donne pas les moyens, pour moi, la question de l'égalité reste du domaine discursif, point à la ligne, c'est tout. Le jour où on sera vraiment destiné à le faire, on passera aux actes. Je voulais revenir juste sur l'intervention d'Emmanuel. Tout à l'heure, du coup, tu expliquais que vous alliez chercher des encadrants. Moi, ma question, c'était un peu quelle était votre stratégie quand vous essayez de faire venir justement des encadrants ? Parce que c'est un peu une position compliquée, j'imagine, parce que ça implique de complètement remettre en question leur posture. Et j'imagine qu'il y a le risque que ce soit que des personnes qui sont déjà dans cette attitude-là, qui viennent, et qui sont déjà convaincues, et pas forcément celles qui vont avoir des mauvaises postures, comme tu le décrivais tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est une vraie question qui se pose. Qui on doit cibler avec ce genre d'intervention ? Alors, par expérience, une en l'occurrence, on a vu que des gens qui étaient encore ancrés dans des représentations un peu machistes de ce que peut être le sport, ne sont pas forcément prêts à faire cet effort-là de se remettre en question. Et donc, ça a de l'impact, mais ça en a moins, parce qu'ils se mettent dans une posture défensive. Et donc, c'est difficile de les faire changer, tout simplement. Et donc, effectivement, on a plus la deuxième approche, qui est d'être assez transparent dans ce qu'on va communiquer, dans la façon dont on va communiquer nos formations, et de dire, voilà, on va concrètement parler de ça. Le but, c'est de remettre en question votre propre pratique, et on va essayer de transformer les choses, et d'avoir ce discours de dire qu'en fait, tout le monde a besoin de se remettre en question. Et plus importe qu'on soit en connaissance du sujet ou pas, moi, je l'étais, par exemple. Alors, partiellement, je ne suis pas enseignant-chercheur sur la question, mais en tout cas, j'ai été éveillé à cette thématique-là. Et il m'empêche que j'avais quand même des comportements qui pouvaient être changés, et qui devaient être changés. Donc, c'est la meilleure illustration. C'est que, en fait, tout le monde est concerné par ça. Et oui, on a été éduqué. Moi, j'ai vu, je suis passé entre les mains de mille coachs quand j'étais jeune. Donc, évidemment, quand je suis devenu moi-même coach, je me suis inspiré de ce que j'ai vu, forcément. Que ce soit conscient ou inconscient. Donc, en fait, tout le monde a besoin de se remettre en question. Et tout le monde peut travailler sur certains aspects de sa pratique. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et après, oui, commençons par les personnes qui sont prêtes à le faire. Et puis, les autres, ils suivront quand ils se rendent compte qu'ils sont en minorité. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Bon, moi, je voulais juste vous dire qu'au handball, on y croit fort à l'égalité et à l'amicité. Ça marche. La preuve, nos résultats, tout simplement. Ce n'est pas lié par hasard. C'est lié, bien sûr, au talent des filles et des garçons qui sont sur le terrain. Je ne vais pas dire le contraire. C'est lié au talent des staffs qui les entourent. Je ne vais pas dire le contraire, qui sont extraordinaires. Des gens qui sont vraiment extraordinaires. Mais c'est lié au fait aussi qu'on a donné les mêmes conditions de pratique, d'entraînement, de tout ce que vous voulez. Les mêmes égalités. Les filles se sont soutenues par la fédération. Les garçons aussi. Voilà, ça donne des résultats. Donc, ça marche. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer de le faire. Ça coûte de l'argent. Mais quel bonheur après. Je terminerai également par ma note positive. Je vous le dis, je vois les choses vraiment évoluer auprès des jeunes, surtout parce que moi, j'interviens uniquement auprès des jeunes. En tout cas, quand je mène des séances de ce type. Et les discours sont vraiment très ouverts et des choses dont on ne parlait pas du tout. Moi, quand j'avais leur âge, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Mais voilà, ça prouve que, en tout cas, ce sont des choses dont on leur parle souvent, régulièrement. Je pense qu'il y a certains parents aussi qui font l'effort d'avoir ce discours avec eux. Et même si dans le comportement, ça ne se traduit pas encore toujours, comme on l'a vu sur certaines expériences, les jouets, les dessins animés qu'ils vont regarder, les films vers lesquels ils vont se tourner, bref. Du côté choix des activités, qu'elles soient culturelles ou sportives, là, on a toujours des comportements qui sont un peu genrés. Mais dans les discours, dans les mentalités, ce sont des choses qui évoluent quand même. Donc, on va dans le bon sens. Et malheureusement, trop lentement, mais on va quand même dans le bon sens. Pour ceux qui nous suivent sur Zoom, il n'y a personne. Personne non plus ? Ils travaillent. Du coup, je vais... Si Eva, tu veux dire un dernier mot aussi, après, je conclurai peut-être. Non, mais peut-être une touche positive aussi. On voit que... Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. Je pense que si on est là, réunis aujourd'hui aussi, c'est que le sujet, il avance. Et j'espère que nos prises de parole à tous, elles portent un petit peu ces sujets-là. Elles les inscrivent davantage à l'agenda que ce que ça l'était auparavant. Donc, ne serait-ce que par ça. Alors oui, c'est des petits pas, sans doute, mais je pense qu'ils sont utiles, ils sont bienvenus. Et on espère que ces discours-là, ils portent au-delà de nos petits cercles à nous. Et puis nous, avec Sport et Citoyenneté, sur la féminisation de l'encadrement sportif, moi, je suis toujours agréablement surprise et assez touchée quand on va sur les conférences et qu'on a des témoignages d'éducatrices sportives qui nous disent les difficultés qu'elles rencontrent, qui nous disent que ce n'est pas toujours évident, qu'elles sont une femme sur 17 hommes dans leur formation, mais qu'elles y parviennent et qu'elles sont fières, qu'elles sont heureuses de le faire et qui, quelque part, expriment un petit peu de reconnaissance aussi à ce qu'on les visibilise, à ce qu'on leur donne la parole, ce qui est complètement normal, mais ce qui fait du bien aussi. Ça fait du bien de pouvoir visibiliser ces femmes-là, de pouvoir montrer des exemples et de pouvoir parler de ces thématiques-là tous ensemble. Et j'espère, encore une fois, que ces messages portent un petit peu au-delà de juste notre petite sphère. Merci. Merci à tout le monde, enfin, merci à vous tous d'être venus, d'avoir intervenu. Merci aussi à Estelle, même si elle n'a pas pu se déplacer au final. Je voulais dire quelques mots sur, du coup, les suites de ce projet pour vous vérifier un petit peu sur les prochaines étapes. Du coup, dans le cadre de ce projet-là, comme le disait Omblin tout à l'heure, on va continuer de proposer cette humble formation qu'on a créée en partenariat avec les autres organisations du projet. On va continuer à la proposer à qui souhaite la suivre. Il va aussi y avoir une campagne européenne, du coup, de sensibilisation à ces sujets-là qui va être dirigée par l'organisation italienne. Et pour faire une ouverture sur un autre projet européen sur lequel on est partenaire également. Encore une fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'égalité des genres. C'est le cœur même de la fondation. Mais du coup, on est aussi investi sur cet autre projet qui vise à rendre les événements de sport en général, mais particulièrement de sport féminin, plus visibles. Et du coup, aussi d'accompagner les organisatrices en particulier sur ça. Donc voilà, ce sera aussi un des projets sur lesquels on sera investi dans les mois et les années qui viennent, toujours pour plus d'égalité, plus de visibilité et aussi plus d'impact par rapport à ça. Je vous invite à prendre un café ou un thé si vous le souhaitez. On n'a pas fait de pause réellement, il y a quelques petites madeleines et des boissons chaudes si vous le souhaitez ici. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. Merci à vous tous. Merci. Merci.